Musique Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette Xiem 100% comestible, je suis avec Chieps, comment vas-tu Chieps ? Ça va très bien Noah et toi ? Super, super, vraiment super. On vous a concoté un petit teaser filmé home-made pour mercredi prochain, oui d'où le t-shirt d'ailleurs, c'est les restes du teaser. Exactement. Et du coup on s'est bien marré, on s'est bien marré. J'ai participé, mon rôle était un grand rôle de figuration. J'espère recevoir un Oscar quand même pour ce rôle. Mercredi prochain à la place de l'émission Memory Card il y a une spéciale Mighty Quest comme la dernière fois, cette fois-ci c'est pour l'Open Beta. Donc on s'est dit qu'on testerait le nouveau perso etc. On vous a fait un petit teaser qui devrait pas tarder d'arriver. Plutôt bon trip. Alors ce soir Noah, nous allons commenter, alors ce sont des matchs qui se sont déjà déroulés, mais à des horaires si tardives, j'ai envie de dire, que beaucoup de gens ne les ont pas vus. Enfin bon voilà, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu. Comment a été le cast de dimanche ? Ecoute, ma foi fort bien et toi ? Oui, nous étions au tournoi Magic. C'était bien ? Oui, oui, c'était super sympa. De toute façon Magic, on est tous passé par là. Je n'y ai jamais joué figure-toi. Sans deck. Non. Mais tu sais, moi les jeux de cartes... Tu vas faire des 10% des kicks qui n'ont jamais joué Magic. Moi les jeux de cartes... Jamais, genre t'as jamais eu même un booster ? Non. Moi j'ai joué aux cartes Dragon Ball Z, tu vois mais... Après je peux plus faire grand-chose. Non mais j'avoue, j'ai jamais joué à Magic. Enfin les jeux de cartes, c'est pas mon truc de toute façon. J'aime bien jouer aux tarots ou à boire. Tu nous la mets à Magic, tu me la mets peut-être, je sais pas si tu la mets à Silver après. Oui, sans doute. T'es bon toi à Magic ? Non. Ben ouais, j'ai joué j'ai 14 ans. C'est ça qui m'a fait marrer. Tu étais un jeune ado boutonneux ? Rebelle, plein d'illusions sur la vie ? Non, je t'ai vu dimanche, c'est toi qui disant au tue d'un géant. En fait, c'est que tue des grands, très grands. Et que je suis un peu plus petit, certes. Mais finalement, la normale des deux, c'est lui. C'est vrai, c'est vrai. Bon, à Tude n'est pas si grand que ça, en plus il porte des talonnettes. Voilà, on le sait. Il y a Tolkien aussi qui joue à Magic, mais Tolkien est au Japon en ce moment. D'ailleurs, il n'y a pas de Tolkien Newbie juste après. Parce qu'il est en train de japoniser. D'accord. Ou de nipponiser. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors du coup, nous à ce soir, je disais, nous allons commenter la finale qui a eu lieu entre Cloud9 et Europe. Donc Cloud9 qui a une équipe. Cloud9 qui a fini le grand représentant de l'Amérique du Nord quand même sur les six derniers mois. Ils ont fini champions du Summer Split. Et là, ils sont en top 3 en ce moment. Ils étaient en quart de finale des World Finals. Et donc la structure Cloud9 a décidé de recruter une équipe européenne. Ils ont également une deuxième équipe américaine qui s'appelle Cloud9 Tempest. Donc voilà, l'équipe Cloud9 très active sur League of Legends. Ils ont également une équipe Smite, il me semble. Bref. Ils sont actifs. En ce moment, c'est une équipe vraiment qui fait beaucoup. J'ai la chaîne sur la scène. Soon. Mais c'est comme toujours, vous connaissez, tant que rien n'est fait, rien n'est fait. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Tout simplement. Et du coup, nous, les Cloud9 Europe qui ont affronté en finale la coque Challenger. Oui, la coque Challenger. Oui, tout simplement. La massive coque. C'est toujours le truc quand tu demandes... J'ai même pris l'avion où elle te demande ce que tu veux choisir. Tu fais, hum, le coque. Et là, elle te fait rire et tu fais, hum. Je ne dois pas le prononcer comme il faut. Non, mais même, il n'y a que les Français. Du coup, je fais Coca-Cola, please. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que les Français qui rigolent à ça. Tu vois, genre... C'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, je le fais souvent. Et du coup, ils affrontaient, nous, les Ninjas in Pyjamas, le Cloud9, en finale de... De la coque League. De la coque League. De la coque League. On va pas y arriver. Ça va être dur, ça va être dur. Donc, des matchs assez sympathiques. Si vous n'avez pas vu, ça vaut le coup de suivre ça avec nous. Et donc, après cette confrontation, nous, après le commentaire brillantissime et envolé, on part avec des games avec vous. Une game, donc. Et plus, si affinités. Ouais, mais si on vous tombe bien trop vite... On vous a sorti d'ailleurs, je sais pas, pour ceux qui ne seraient pas passés sur la chaîne YouTube depuis longtemps, on recommence à mettre des vidéos. On va re-record demain, d'ailleurs. Et on vous a mis... On avançait dans le Atouza de support. On vous a mis là Harry. Et le gros Xerak de chiffres. As-tu remarqué que dans les commentaires... Akali et Anivia. Oui. Dans les commentaires, quelque chose m'a beaucoup fait marrer. Il y a beaucoup de gens qui nous reprochent de jouer le Atouza de support en ranked. Ouais, les mecs, vous trollez. Alors là, on joue en normal et... Ouais, c'est pas assez drôle. J'en ai comptant genre... Dans l'autre vidéo, on fait ouais, les mecs, faites-le en normal. Comme ça, au moins, quand on était tombés, on avait fait autre chose finalement. Ça vous évitera et vous pourrez avoir le post que vous voudrez. Maintenant, c'est faites-le en normal. Moi, je préfère la faire en ranked, de toute façon. On va repartir en ranked, mais... Mais moi, je sais plus quoi dire. C'est difficile. Je sais plus quoi dire. On dirait des princesses, vous toutes. Une arrive de génie. Je suis d'accord. Mise à part le moment où je me fais lastide par un creep. C'est vrai. Ce moment-là était assez sympa. Et donc, Georges, je te propose de balancer la première game entre Cloud9 Europe et Ninjas in Pyjamas. La ranked, c'est mieux, on est d'accord. Oui. Infos sur les Gambit. Oui. Oui, 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 oui. Ils ont un problème de Visa, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et donc, il y a trois remplaçants cette semaine des Gambit. Et on ne sait pas encore qui c'est. Il y a des spéculations, mais après, on ne sait pas qui est absent. Moi, j'ai entendu parler de Nuke Duck. Moi, j'ai entendu parler de Spontex. C'est vrai qu'il avait joué une fois le remplaçant. Donc, c'est un peu dur à dire. Et actuellement, sur le site des Gambit, il n'y a toujours pas de nouvelles. Et c'est un peu triste, parce qu'il joue quand même Roquette. Sachant que Gambit est actuellement deuxième. Il joue Roquette. Donc, je vous avais mis une news sur le Facebook Chips et Noix, où j'en parlais. Il joue Roquette. Et puis, ce n'est pas autre coup, nous, cette semaine. Donc, deux équipes qui ont le vent en poupe. Deux équipes qui sont chaudes. Et donc, pour Gambit, ça risque d'être très compliqué de tenir la comparaison. Et donc, la game qui est lancée. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Cloud9 Eclipse. Cloud9 Eclipse, tout simplement. Et une équipe qui, alors, dès qu'elle a été présentée... Une équipe filière d'Eclipse. Eclipse, ouais, machin, il manque une consonance A derrière. Mais bon. Voidl, l'ancien support des Gambit, qui joue chez les Cloud9 Eclipse. Alors, je ne sais pas du tout si vous avez pu suivre la Coq League ou pas. Mais le fait... C'est bon, arrêtez ! Après, on ne nous aide pas. Après, les mecs autour du plateau Kissmart, on ne nous aide pas. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir Chiffinois. Bonsoir Kiki-san. Bienvenue sur 700% Comestible. Et donc, Ban, Lissine, Élise et Zed du côté Nip. Et Ban, Kassadin, Renekton. Renekton de Ban, c'est très, très rare quand même. 0-0, on le connaît. On a pu le suivre pendant les LCS, le Summersplit. C'est un joueur qui est redoutable. Un des meilleurs solo laners d'Europe en termes de potentiel. Et un petit Ban, le Blanc. D'ailleurs, ça parle de lui en tant que remplaçant pour les Grand Beats. 0-0 ou Nukeduck ? J'ai entendu Nukeduck. J'ai entendu Nukeduck, 0-0, Spontex. J'ai entendu plein de noms. Ouais, peut-être. Écoute, on va voir. Franchement, actuellement, il n'y a pas encore de nouvelles. Mais bon. Est-ce qu'on peut vous parler de Cloud9 Eclipse Polo ? En fait, c'est une équipe qui était connue comme étant une des toutes meilleures. La première d'ailleurs de la ranquette 5v5 avant qu'il soit recruté par les Cloud9. Et c'est une équipe en devenir. Et tous les pro-players de la scène LCS ont dit notamment, en voyant cette équipe pop, sous le tas Cloud9, ils ont dit, oh là là, gros danger à venir. Tous ces joueurs sont absolument redoutables en termes de skill individuel. Bien que je ne sois pas fan de Voiddle. Mais à l'époque, du coup, il a pu travailler, je pense, pas mal ses mécaniques de jeu, etc. Et donc, les compositions, parce que ça pique très très vite. Alors, Wukong dans la jungle du côté des nips, un petit Mundo au top. Zero Zero a toujours aimé jouer tanky. Ça, c'est un truc qui ne changera pas, que ce soit avant ou après le patch. Ça pouvait jouer du Malphite. Enfin, je n'ai pas d'autres trucs qui me reviennent en tête. Mais ça jouait du tanky, du Zac. Et du Malphite, beaucoup de Malphite. Malphite qui était souvent ban contre Zero Zero. Zac aussi. Et du côté des Cloud9, on a le fameux counterpeak au tank dans la méta actuelle qui est Trundle sur la top lane. Dans la jungle, on va avoir des steins similaires vraiment dans la jungle. Les assassins, les junglers carry noirs ont pris le pas sur les tanks junglers dans la méta actuelle. Une petite Kayle versus une Lulu. Donc ça, c'est un match-up auquel les Gambit nous ont un peu habitués. Annie Lucianne, très solide au bot, très polyvalent. Tout comme Jinx et Thresh. Du côté de la bot lane, ça peut être très animé noirs. Et au top, le Mundo qui devrait avoir quelques difficultés, bien entendu. face au Trundle. Et dans la jungle, c'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans la jungle. Du Wukong ? On notera le choix de la Jinx et du Wukong. C'est un choix que j'aime bien. J'ai lu pas mal de choses. Quand étaient ces matchs ? C'était... Pas longtemps. Il y a... Il y a 4 jours, je crois. 4 jours, il me semble. On est mardi, c'était samedi. Alors, Fers, non, je n'ai pas vu cette news des Gambit où Darien dit ce qu'il ferait s'il n'était pas pro-player. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça m'intrigue, ça m'intéresse. C'était le vendredi 14, donc il y a 4 jours, c'est ça Y. Pardon. Ah oui, c'est la suite d'Elses. Oui. Vas-y, dis-moi, Fers, dis-moi ce qu'il a dit. Un avis sur le nouveau champion qui va sortir ? Martopilon, un peu dur à dire. Pour l'instant, j'ai vu quelques trucs sur lui. J'attends de le jouer, en fait. J'attends de le jouer. Et pendant qu'on est parti dans la gaine, on va vous faire ce BO3. Et après, on va enchaîner sur de la game fun. Je me suis ici au Xerat Support. Et alors ? En fait, on a joué avec Jotty et Crafty. Et la première, on la win haut la main, alors qu'on trahiarde. La deuxième, on Art Troll. On la win quand même. Donc la troisième, on Uber Art Troll. Et là, on s'est fait défoncer. Docteur M, pourquoi pas de Volibier sur les Prolix ? C'est vrai qu'il est beaucoup moins joué que pendant le Summersplit. Mais tout de même, les EG l'ont sorti, il me semble, cette semaine. Avec un Snoopy qui était très, très, très tanky. Qui a envoyé la sauce et qui a fait un au bout du rouleau, il me semble, dans son stuff. Si je ne me trompe pas. Et donc, cette game noie. Alors, Trundle Ignite, il n'a pas choisi l'option TP face au Mundo. On a vu des Trundle qui vraiment mangeaient complètement des Mundo. Notamment Soaz, quand il avait sorti, l'avait joué contre Darien, qui avait Mundo au top et l'avait complètement démoli. Par contre, le choix de l'Ignite versus TP, on sait bien les conséquences que ça a. Sur la lane, bien sûr, c'est plus fort. Après, dans la maîtrise de la game en général, c'est pas pareil. Tu n'es pas là avec Mundo pour gagner ta lane. Surtout contre un Trundle. C'est bien Soaz qui avait répondu aux critiques qui lui avaient été faites sur ses double AP. Il a répondu que les mecs essayaient de gagner une lane contre un Trundle avec un tank. C'est vrai que Trundle, c'est l'anti-tank. C'est bien pour ça qu'il est si populaire en ce moment. Parce qu'à l'époque du double AP, ça n'aurait juste pas pu marcher, Trundle. Et du coup, contre un Mundo, contre une Shyvana, contre un Renekton, c'est le top du top. Une utilité extrêmement forte en teamfight. Même dès le niveau 6, il suffit qu'il y ait un gros qui claque un ulti. C'est encore mieux. T'attends, paf ! Tu écales le truc et t'es increvable pour le temps que tu crèves pas avant que ça se stack un tout petit peu. Donc voilà, Trundle, vraiment dans la méta du moment. De toute façon, il y a tous les champions qui sont ultra optimisés. Lulu, Lulu Omid qui est très publicité, que ce soit sur le ladder, que ce soit par les pros. Ici, je disais même qu'il le mettait comme le meilleur APMid du jeu actuellement. C'est vrai que ça frappe cette merde, mais bon. Ouais, encore une fois, c'est très couteau suite. Voilà, ça a beaucoup d'utilité dans un peu tous les compartiments du jeu. Et donc, un petit combo qui va être intéressant avec Wukong. Donc Wukong qui va être joué avec Jing. Jing qui a d'excellents dégâts de zone noix quand même. Et sur un Wukong, c'est toujours très intéressant. Si tu bulles notamment un coup près noir, on a pu le voir sur Wukong. C'est très sympa parce que ça permet de complètement renforcer les spells et tout ce qui est dégâts physiques en zone de ton équipe. Et puis notamment, on a son Q qui baisse considérablement l'armure des adversaires. Du coup, ça annonce vraiment un focus. Et si tu fais bien les choses, logiquement, la personne que tu as focus, notamment si c'est un squishy, peut prendre hyper cher. Et même un tank peut prendre quand même relativement cher en mid-game, Voiddle qui se fait un peu agresser par Mitty. Le patch se joue sur quelle... C'est l'actuel. On n'est pas sûr que ça va attendre. Si, si, mais genre quand je dis l'actuel, c'est celui qui est joué dans l'LCS. C'est le même que l'LCS. Il n'y a pas, par exemple, le nerf sur Kale encore. Il n'y a pas le nerf qui a été changé sur Skarner, sur Xerat, etc. Il n'y a pas encore ces changements-là. Ils arriveront, je pense, d'ici une à deux semaines. Genre fin de semaine prochaine. Normalement, c'est trois semaines. Le grab qui touche de la part de Mitty, Jaman qui prend de bons dégâts. Alors Mitty, ça fait très longtemps parce que du coup, on n'a pas pu suivre la Challenger League et l'évolution des anciens Ninjas in Pyjamas. Parce que là, tu te rends compte quand même que plusieurs des joueurs dans cette game ont été au World Finals. Ils se retrouvent en Coq League. Oui, je n'y arrive pas. On retrouve qui ? On retrouve 0-0. On retrouve Voiddle. Non, Voiddle, il n'était pas... Avec les Gambits, si, il n'y avait pas. Il était avec les Gambits. Il avait particulièrement Hard Fail. Et Nukeduck également. Donc pas mal de joueurs qui ont été au World Finals dans cette game. Donc à un niveau qui pourrait sembler relevé. Et on va suivre avec attention l'évolution des junglers. Et puis également les duolanes. Les duolanes qui, dans la méta actuelle, font bouger en général la game. Parce qu'au mid, on se concentre énormément sur du farm tout de même. Autant que c'est des gros tops. Enfin, au tocs, pardon. Au tocs. C'est des gros tocs. C'est des gros tocs au top. J'ai un nombre de tocs assez énorme. Et donc voilà. Le top, c'est vraiment une méta tank où les choses bougent peu. Au mid, il peut y avoir des kills. Mais c'est très farmy. Et c'est surtout le bot actuellement avec les duolanes qui fait bouger les choses. À part quand il y a une Caitlyn. Ou une Caitlyn Thresh. Et encore même là. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de compos burst en duolane. On regarde Lucien Annie. Ça pardonne pas. Il y a beaucoup de Léona. Il y a du Thresh. Il y a de la Sivir. Il y a de l'edging. C'est vraiment des compos... Ça burst vraiment beaucoup. Du coup, on est loin des Varus, etc. Qui jouent le plus contrôle sur les lanes. Et donc en effet. Et il y a beaucoup d'intervention des junglers. Parce qu'il y a moyen. En général, au mid, c'est safe. Au top, c'est des tanks. Le counter jungle, ça fait quand même un bout de temps. Qu'il n'est plus aussi accentué qu'il ne l'était auparavant. Du coup, c'est vraiment la bot lane maintenant qui fait énormément bouger les choses. Et on l'a vu. De toute façon, les grosses bot lanes, moi, vraiment font la différence. On pense à Rekles et Yellowstar pendant ce début de SS. Et actuellement, moi, je pense beaucoup à Mr. Rales. Rales, Mixa, Vandor, Vandor, c'est laveur. C'est vraiment... Voilà, c'est des joueurs qui font énormément de différence. Qui font bouger les lignes dans les games de leur équipe. Et qui apportent un plus. Donc là, on va suivre avec attention, bien sûr, les junglers, encore une fois. Et notamment le niveau 6 de Shaker. Shaker, ancien joueur IG, qui avait joué à l'époque où IG avait décidé d'utiliser un remplaçant noix. C'est vrai. Et de faire des swaps assez souvent. Il n'était pas mauvais. C'est vrai, hein. Ouais, mais notamment son Jarvan. Ils avaient tenté à l'époque vraiment de résoudre leurs problèmes en essayant ce swap. Bon, ça n'avait pas extrêmement bien marché parce que IG n'avait pas été... Ah, le hook, la ligne de route. Il aurait peut-être pu tenter d'y aller, Mitty. Mais il s'est dit Missy. Mais il faut dire que c'était engageant. Mitty, Mitty. Mitty, Mitty. Il aurait pu mettre le E après et ramener le Lucian dans les routes. Et on va voir. Là, on a le gang de la part de Shaker grâce à son clone. Mais bon, le problème d'un con qui gang avant le 6, c'est que ça n'a pas énormément de CC. Par contre, au niveau 6, ce n'est plus du tout la même chose. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai ses marteaux pylons. Oh, mais Mitty, 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 Mitty. L'arrivée au corps à corps de la part de Freeze. La barrière qu'il est utilisé dans la part de Germain. Et le bouchon. Attention, Voiddle qui reste un peu tout seul. Voiddle qui va essayer de prendre le kill sur Freeze. Voiddle qui va prendre le kill sur Freeze. Et on va disengage. Un duel de support. Pas assez de dégâts. Mais oui, marteaux pylons. Une Morgana avec son Black Shield. Un, c'est joué et c'est très très sympa. En support. En support, oui. Contre un Thresh, vraiment, ça fait le taf. Il n'y a rien qui passe. Vraiment rien qui passe. Le Thresh est vraiment désemparé. Après, il a toujours son auto-attaque qui fait un petit montant de dégâts. Quand elle est un peu chargée. Mais même, ça nullifie pas mal la chose. C'est très sympa. Je trouve que c'est sous-joué. Mais on voit souvent des supports qui... Enfin maintenant, ça sort. Et je pense que ça va sortir de plus en plus. Quand il y a trop de supports de ban. Ou trop de régression à la due-line. Ou même beaucoup, beaucoup de contrôle. Oh, le bon gang de la part de coup. Et la 0-0 qui n'a sans doute pas assez de points de vie et de résistance pour tenir face aux DPS adverses. Ça, ça va être un problème aussi pour 0-0. Moi, face à un champion avec un DPS tel que Kha'Zix. Alors, c'est vrai que la top lane peut parfois ne pas trop bouger. Mais là, ulti de Trundle plus gang de Kha'Zix. Ça veut dire un Mundo qui va vraiment ramasser. Mundo n'est pas safe actuellement sur sa top lane face à un combo avec tant de dégâts. Et la réplique d'Henny, bien entendu. Qui est menée par Shaker et par Nukeduck. Ils ont vu qu'il y avait coup sur la top lane avec son Kha'Zix. Ils décident de décaler au Dragon. Et ils vont le prendre. C'est une bonne réplique. Moi, c'est bien joué. Et le Drake, qui est pris au top ? Il a repris sa lane. 0-0, mais 0-0. J'ai peur, comme tu l'as dit, qu'il soit un peu campé. Parce que là, on a un combo. Et en plus, même dans les fights, avant qu'il puisse vraiment tanker pour son équipe, entre Trundle, Kha'Zix et Kayle. Il ne peut même pas se dire que je vais partir full armor. Parce que Kayle, à l'heure actuelle, enfin, à l'heure de ce patch, ça met tellement des mandales scandaleuses que ça va être compliqué ce Mundo. Il va avoir besoin de l'appui de Shaker dans les fights. Il ne va pas falloir engager n'importe comment. Et pour ceux qui se demanderaient, cette line-up des ninjas in pyjamas n'est pas complète dans cette confrontation. C'est-à-dire que le jungler Shaker n'est pas le jungler habituel de l'équipe. Normalement, c'est Amin, donc A-M-I-N, un joueur suédois qui officie dans la jungle du côté ninjas in pyjamas. Du coup, pour l'occasion, il est remplacé par Shaker. On va voir ce que ça va donner dans ce match. Donc les junglers qui partent très logiquement sur leur esprit de l'ancien lézard classique. Le Trundle BOTRK, enfin sabre vicié, et bien sûr il enchaînera sur sa BOTRK derrière. Mais vraiment, j'aime bien les combos des Cloud9 avec ce Kha'Zix. Un Trundle au top qui peut baisser tes résistances. Pareil au mid avec le passif de la Kale. Ça fait quand même une énorme capacité de burst et de destruction des résistances adverses. Du coup, les gangs du Kha'Zix peuvent être absolument meurtriers dans cette game. Pour l'instant, en tout cas, égalité au gold. Petit avantage au farming du côté d'Elen. Non, même pas en fait. C'est vraiment égal. Je suis surpris que ce Mundo arrive à outfarm ou en tout cas être à égalité au farm avec le Trundle sachant qu'il s'est quand même pris un petit gank. Trundle, de toute façon, va pas se faire prier. 16,0 euros. Trundle qui va pas se faire prier et qui va directement partir sur une BOTRK. Contre un Mundo, il n'y a rien de plus fort. Oh, Shaker, justement, qui est niveau 6, on en parle. Jarnan qui arrive à 10 engage, qui met un outil. Non, le Tiburts est totalement loupé. Bon, ils se valent. Ils ont raté lorsqu'ils shot de chaque côté. Ouais, le Tiburts n'a pas eu énormément d'effet. Shaker a pris quand même pas mal de dégâts dans la mêlée. Il ne tombera pas, finalement, la tentative de gank de la part de coup. Mais Nukeduck a l'information, là. Il a envie de le tenter sur la LULU. C'est une LULU AP. Le shield et l'outil, ça rend quasiment un gankable. Après, certes, c'est Kha'Zix, Kayle. Mais aussi proche de la tour, j'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. Il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus engagée. D'ailleurs, il va revenir. Il voit que c'est en train de push au mid. Il va sûrement pas tarder à venir refaire coucou. Après, il y a 0-0 à chopper. Il y a l'ignite qui est bientôt revenu sur Trundle. Donc, il y a moyen de refaire un kill. Voilà. Et il y retourne. Il y retourne parce qu'il sait bien à coup que là, actuellement, le Mundo, même si c'est un Mundo, un non ne suffit pas à Noa. Certes, Mundo a la réputation d'être intuable. Mais le non ne suffit plus dans ce genre de situation face à un Kha'Zix. Il pourrait même dive sincèrement les Cloud9 et Clips là-dessus. Avec un ignite et l'ulti de Trundle, il y a moyen. Mais Shaker sent quand même le... Il abandonne, il abandonne. Il le sent. Est-ce qu'ils vont essayer de le choper sous la tour ? Attention à Kha'Zix. Attention, on va rester bien paqués. Oh, Shaker qui a pris tellement de dégâts. Il s'est fait totalement imploser. Mais vous le voyez, dès que le Trundle utilise son ulti, coup qui met tous ses dégâts dessus. Et le joueur se fait complètement imploser. La Shaker n'a rien pu faire. C'est vraiment archipuissant, Trundle. Ça se transforme en monstre pour lui sous ulti. Il aurait pu se paquer un petit peu plus comme ça. Parce que là, il a pris la totalité des dégâts du cul de Kha'Zix. D'ailleurs, ZoroZero, il l'avait bien compris. Il restait toujours collé au creep. Il s'est dit, je ne vais pas aller m'aventurer dans la jungle. Là, Kha'Zix, il commence à prendre un peu plus d'ampleur. Mais bon, ça reste dur à éviter. Et il continue Kha'Zix. Mais voilà, les dégâts de Lulu. Un petit coup de tour. Et de toute façon, Lulu a son ulti. Peu de chance. Ouais, la ulti... Oh, le grab de la part de Mithy, la ligne de route derrière. Mithy, de la part de Mithy, la boxe. Et regardez, Jaman qui vraiment focus Freeze. Freeze est moins de midlife. Il ne peut pas se retourner. Pas poser de dégâts sur Voiddle. Et du coup, le trade est plutôt à l'avantage des Cloud9. Eclipse a su le dragon qui revient dans une 45. Et quelle va être la préparation de la part des équipes ? Il y a énormément de dégâts du côté d'Eclipse. Après, ils l'ont laissé passer tout à l'heure, Noir, au profit d'un gank au top. Le Trundle qui est bien, mais qui n'a pas du tout réussi à outfarm son adversaire. Il y a un moment où 0-0, il va devoir lâcher la lane. Utiliser son TP, ce qui va perdre au top, utiliser son TP pour concrétiser par-dessus. Parce que Mundo, ça ne peut pas toujours tenir derrière 0-0, qui se fait prendre en chasse par Kha'Zix. Il flash out parce qu'il sait très bien. Avec le pilier et l'ulti de Trundle, il ne peut absolument pas tenir la comparaison. Donc, on ne prendra aucun risque du côté de 0-0. A noter, il a toujours son TP, mais pour l'instant, ses lanes ne sont pas assez bien pour tenter quelque chose. Le bouchon qui touche ! Oh, le triburst, l'ulti de la part du Lucian. C'est bien disant. J'attends sur l'arrivée de Kael. Kael qui est vu. Ils ne vont pas le tenter sous la tour. De toute façon, c'était vraiment un ulti de désengage à part de Voiddle. Après, il a peut-être un peu surreagi, mais bon, ça fait les dégâts. Avec un bon ulti combiné de Lucian. Et il n'a pas vu la ping. Il n'a pas vu la ping, c'est dommage. Parce que vraiment, ce genre de ping qui apporte énormément d'infos en early game. Il connaît ses emplacements maintenant, celle de chaque côté de la mid lane. Il suffit de la placer. Vraiment, en early game, après le premier bac ou après le deuxième bac, c'est peut-être la ward la plus rentable possible de la partie. En général, elle reste longtemps. Et surtout, elle donne tellement d'informations cette ward. Dans la méta actuelle avec les junglers assassins, tu sais que tu prends vraiment énormément de risques. C'est pas comme si tu avais un Maokai qui t'attendait dans le buisson. Là, voilà, c'est un Kha'Zix. C'est un Wukong. Ça ne rigole pas du tout en termes de dégâts. Et les deux champions, d'ailleurs, dans la jungle, qui vont partir sur encore des dégâts. Normalement, c'est comme ça que marche la méta. Alors, à noter, en Europe, on n'a toujours pas vu de Wukong plus Yasuo, il me semble. Qui est quand même un excellent combo. Mais vraiment, pour le coup, Wukong plus Yasuo, si tu mets un Black Cleaver sur le Wukong, c'est un combo qui fait un teamfight juste à deux. Disons que les gens préfèrent prendre une vie Yasuo. Si elle est open, ils aiment bien prendre le combo des deux, parce que c'est tellement un ulti, à moins qu'il y ait un voile de la Vanshee, c'est tellement un double ulti obligatoire sur la décary. Un one-shot de la décary, on l'avait vu, c'était sur Forgiven. Alors là, quel va être le choix des Cloud9 Eclipse ? Est-ce qu'ils vont tenter de fight ? Oui, ils les prennent à partie. C'est style, c'est style ! C'est magnifique et qu'ils les engagent instantanément à l'ulti. Tandis que la duo-lane des Cloud9 Eclipse et le chaise par les Ninjas in Pyjamas. Shaker qui a tremblé au moment du smite. C'est moche, c'est moche pour les nips là. Et les Eclipse, du coup, qui passent assez tranquillement devant dans cette game. L'air de rien. C'est quand même une équipe qui a vraiment un très bon niveau. Apparemment, ils scriment assez souvent contre les teams LCS. Et c'est de véritables prétendants au LCS dans le Future Speed. Ça va être très intéressant de les suivre, bien évidemment. Il faut voir après. Même ceux qui descendent des LCS, surtout en ce moment, il n'y a pas d'équipe faible. Enfin, de toute façon, pour aller dans l'LCS, il n'y a pas d'équipe faible. Même s'il y a des gens qui ont un critique facile. Il ne faut pas oublier qu'ils ont défoncé des groupes en arrivée là. Le dive du Trundle sans concession. Flash in de la part de Odohan. Odohan qui prend mal le kill. Bon, vous nous en avez parlé. Le match-up est clairement à l'avantage du Trundle. C'est ingérable. 0-0 qui a choisi de jouer son gros tank. En plus, c'est un Trundle en 2-0. Il a BOTRK déjà. Et il dive juste avec BOTRK. De toute façon, il n'a besoin de rien de plus. Il mange toutes les résistances du Mundo et il y va. Tu es tellement tanky. Tu peux vraiment te permettre de dive. En plus, il a chopé le niveau 11. A partir du moment où tu as l'ulti-rank 2. Enfin, c'est un carnage. Un ignite et c'est parti pour le dive. C'est beaucoup trop fort dans ce genre de match-up Trundle. Ce n'est pas pour me déplaire. De toute façon, j'ai tellement une sainte horreur de la Meta-Tank. Et quasiment deux tours enchaînés. Il ne devrait pas s'y tenter, Shaker. Il y a Kha'Zix qui est dans le coin. A vu comment il s'est fait one-shot la première fois. Et Kha'Zix, Kha'Zix qui a tenté de choper une ward qui n'était pas là. Dommage. Bon, ça s'annonce bien pour les Clownown. Mais c'est vrai que ce Trundle qui vraiment a changé tout l'état d'esprit qu'il y avait actuellement. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus pop de double AP. C'est parce qu'on se dit, attention, l'ulti qui est utilisé de la part de Febiven, il va s'en sortir. Non, le kill qui est pris par Nuke-Doc, c'est bien joué Noir. La réutilisation du Pix, le Pix qui collait vraiment au basque de la kill de Febiven. Et Odoam qui se retourne là, on va voir. Est-ce que le Mundo peut aller chercher la fight ? Il vient de caler un ulti. Mais Odoam qui se fait retourner, qui utilise son ulti, qui se dit quand même qu'il peut le faire peut-être. Mais Odoam qui tient bien le coup. Odoam, peut-être que tu pousses un peu loin le bouchon. Odoam, il devrait pas, il devrait pas. Mais voilà, il peut disengage, ça lui laisse une marge d'erreur. Il est très skillé quand même, parce qu'il a joué jusqu'au bout. Et il savait ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire. Attention à cet ulti. Jinx, bien entendu, c'était quasiment bien senti de la part de Freeze. Freeze qui a un joueur également en noir. Un génie du Ezreal. Donc Jinx, ça m'étonne pas qu'il la prenne. On reste dans la même veine de personnage. Un ulti global. Du farm. Bon, ça a pas la même maniabilité qu'Ezreal. T'as pas le jump si utile en teamfight. Mais ça reste un héros à plays, Jinx. Donc ça m'étonne vraiment pas. Freeze. Excellent AD carry. Freeze pour moi des gros AD carry du Summerspit. Et attention, ils ont été vus. Ils sont passés sur une ward. Attention dans les affrontements à jungle. On a Kha'Zix. Ça tape très fort. Vraiment, pour les nips, il s'agit d'éviter absolument de se faire catch dans les rotations. Notamment, on va suivre leur rotation de près. Parce que face à un Kha'Zix qui est aussi bien en side game à 1-0-1 avec deux items tels qu'il les a, il fait énormément de dégâts. Donc là, pour les nips, le danger déjà, c'est d'arriver à bien switch entre les lanes. Et regardez un Freeze qui a peur. Mais même, alors que là, on parle même pas de rotation. Il est juste en train de retourner sur sa lane. Mais il a peur de coups. Et il va utiliser sa ligne de route pour sécuriser le buisson. Il va faire fuir coups là-dessus. C'est bien. Et les cliffs qui sont en train de s'engrouper sur la bot lane. Attention, Cookie pourrait dive éventuellement. Enfin, on est déjà en situation de dive quasiment. La tour qui va tomber. Oui, la tour qui est prise de la part. Attention, le bouchon qui est juke. Et pour l'instant, deuxième tour pour les clonets. Les clonets qui prennent l'avantage en ce début de partie. Un petit 1-5 gold d'écart. Mais au mid, il commence à se prendre une sacrée pression. Nukeduck est en train de vraiment stomp. Et d'ailleurs, il va se prendre un décalage massif. Ils ont perdu le map control de leur jungle. Et vraiment, coup, quelle présence ! Mais là, pour les nips, vraiment, il s'agit de ne pas perdre ce map control. Parce qu'à partir de là, ils vont... Enfin, ils risquent de vraiment concéder la Gabe au Cloud9. Parce que le Kha'Zix va prendre des kills quasiment en solo. S'il est suivi par la Kha'Zix, c'est sûr que ça va faire le taf. Là, pour le Kha'Zix, s'ils croisent Wukong ou Jinx, ou même éventuellement Lulu. Ça dépend, faut voir. Tout le monde sauf Lulu, là, il les massacre. Le Mundo, je sais pas, sans le Trundle. Sans le Trundle, non, ouais. Je suis pas sûr. Quoique, il a quand même le dernier souffle, mais bon. En 1v1 dans la jungle, au détour, franchement, le Q... Mais midlife, le truc, c'est qu'il a pas ce qu'il faut après. Moi, je pense que Mundo s'enfuira si jamais il croise le Kha'Zix. Et du coup, on a un back de la part des Kha'Zix à 40 secondes du rip-up du dragon. C'est sage, j'ai envie de dire, comme initiative. Je tiens une blague depuis tout à l'heure, mais j'attends le teamfight. Ah, vas-y, vas-y. Non, mais il faut que ça sorte au bon moment. Il faut que dans la foulée, les gens aient pas le temps de se moquer, en fait. J'en ai une aussi, tiens. Si on a la même. Ah, je... je... je vais la faire, je vais la faire, c'est obligatoire. Et le push, là, omit de la part des Nips, c'est bien joué. Juste au moment où les Cloud9 ont effectué leur back général pour le dragon, les Nips se sont dit, ok, il y a une ouverture, ils sont à leur base, pas de soucis. On va prendre cette tour, et c'est parti, le dragon... Le dragon qui revient. Le dragon qui revient. D'assaut. On va dégager cette pink ward qui est là depuis bien trop longtemps. Est-ce qu'on a du brouilleur ? Oui, on a trois brouilleurs. Là, on pourrait dégager et récupérer un peu le map control. D'autant qu'on allait cooldown. Ouais, ça va être dur à choper. Je ne sais vraiment pas s'ils peuvent prendre ce fight. Ils sont très très bien dans leur game, les Cloud9. On va essayer quand même de l'arracher. Pour Nips, il s'agit peut-être, dans ce cas, soit d'arriver à mettre... De push le mid. Soit d'arriver à mettre en place une bonne initiation via Shaker ou via Meaty. Ou de refuser la fight et la push le mid, effectivement. Et c'est l'engagement. C'est parti. Attention à coup. Attention à ce cas-ci qui arrive par derrière. Coup qui arrive. Il y a Kale aussi qui va arriver par derrière. Il cherche la décarie. Il cherche la décarie. Coucou ! Allez ! Holy shit ! Le chase de la part des Cloud9. Moi, j'allais dire que le coup près s'est abattu. Oh. Coucou. Coucou qui va s'en sortir. Oui. Joli ulti de la part de Febiven. Mais qui du coup s'est retrouvé explosé. Le POG de la part des Ninjas & Pyjamas. C'est maintenant Voiddle. Joli grab. De la part de Meaty. Voiddle. Sous shield Aziz qui va tomber. Non, il va finir par tomber. Attention. Freeze qui est lancé. Jaman qui désengage. Il sait que là, c'est mal engagé finalement. Et le hook ! Alors là, vous aurez remarqué Meaty qui a effectué un superbe flash grab. Qui n'est plus possible normalement chez Thresh. Mais les joueurs en fait ont trouvé une mécanique pour l'utiliser. Il faut utiliser le E. Et flash grab en même temps en fait. Et du coup c'est possible. J'ai une vidéo pour les vidéos à la noix qui vous montrera la chose. Si vous êtes amateur de Thresh, cette vieille mécanique est de nouveau possible. Bon, ça consomme un peu plus de barre de mana qu'avant. Mais il y a un contrôle également. Mais ça fait son effet. Voilà, et là pour le coup, superbe flash grab de Meaty. Vraiment. Et du coup, on va récupérer. Ouais, c'est magnifique cette blague. Je sais, je sais. Moi je pensais au coup près. Mais tous les deux sur coup quoi. Depuis tout à l'heure, ce nom résonne. On était tous les deux sur coup. Il fallait exploiter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Tu vois, c'était un bon coup. Ce genre de choses. Ah, c'est comme le gros cul. C'est ça. Le bon coup. Le fameux. J'adore sortir cette vanne. Oui, pour ceux qui croiraient que je fais des anglicismes. Non, c'est clairement une blague déplacée. Et voilà. Après, je vous la fais passer. Après, il ne faut pas avoir honte de son bilinguisme. C'est vrai. Tu as un polyglotte avéré. Il faut l'utiliser. Oui. Ah, ma glotte a appris à travailler. Et c'est vrai que du coup, il faut que j'utilise cette capacité. On a bien fait travailler ta glotte au gaming. Et Cloud9, du coup, qui se fait rejoindre par les Nip. Parce que Nip a réussi à très bien retourner la situation. Notamment, c'est Grabe de la part de Mitty. Et Mitty, souvenez-vous qui était vraiment, pour moi, la révélation support de l'année. La révélation support du Summer Split et qu'on revoit là. Et qui a un excellent niveau. Ça fait plaisir de le voir. Un nuke-dog qui va le chez Jaman. Qui inflige de bons dégâts. Mais Jaman qui arrive à disengage. Pas de soucis. Jaman ou Jarman ? Jaman. Parce que Jarman, c'est bon. C'est Jarvan. Ça fait Jarman 4. Voilà. C'est une blague de Tolki. Pa son âme. Tolki. Qui nous entend peut-être depuis le Japon. Pas mal, Raka. C'est un coup dur pour les Nip. Voilà. Courage, effectivement. Courage. On va aller loin avec ça. On va aller loin. Il y a tout le monde qui a tapé son dictionnaire des rimes avec un coup. Et à mon avis. Et là, vous remarquerez l'excellent travail des Ninjas in Pyjamas. Qui arrivent à prendre des objectifs sur des petits errements des Cloud9. Cloud9 qui a tenté un peu un gank au top. Ils ont tenté de catch des joueurs Nip. Nip qui a très bien joué le coup. Qui a bien temporisé la situation. Qui derrière profite de ce décalage pour prendre la Tourmitte. C'est bien joué. Ils vont tenter un play sur le trundle. Ils sont complètement grillés. Le dive sur trundle. Ça a dépassé un petit peu. Il y a juste à mettre un ulti sur... Ils auraient... Je me demande même pas s'ils pourraient pas y aller à deux. En mettant un gros ulti sur Zoro... Sur Zoro Zéro. Sur Zoro Zéro. Sur Zoro Zéro. Zoro Zéro. Hey. Tous ensemble. C'est très Manage enchanté. J'ai cru l'ure. J'ai cru l'ure. Belle dureté. Et la Tour qui est prise par les Nip. Bien joué à force de persévérance. Ils vont la prendre. Ils sont devant aux objectifs. Les Ninjas in Pyjamas. Malheureux perdant des up and down. Les Nip. Face à l'actuel premier des LCS Europe. Et feu irakubot en jungler au niveau pro. Donc joué dans cette équipe. Malheureusement Nip qui n'a pas pu... Alors que tout le monde... C'est sans doute l'histoire la plus rocambolesque qu'il y ait eu au niveau pro. S'il y a bien une équipe qu'on attendait revoir dans les niveaux pro, c'est eux. Et la contre-performance à un mauvais moment, ça coûte cher. Un échec cuisant. Oui. C'est pas mal. J'ai bien aimé le Kourou aussi. Ah pas mal. Pas mal. Subis mon Kourou. Et du coup, Odamek a récupéré le Red Buff. Pas de Drake à l'horizon. Une belle vague de creep à prendre en bas pour Kha'Zix. Qui va laisser à Lucian. C'est dommage. Ce jungler baisse un peu trop son froc. 2-0-1. Bon après il est bien. Et on remarquera que le Kha'Zix était tellement bien dans la game que lui il a un gros item de DPS d'avance sur le Wukong. Wukong qui s'est senti obligé après son esprit de l'ancien lézard de partir sur le tanking noir. C'est dommage tout de même. Après, le Wukong a de la pénéarmore incorporée via son cul. Un Wukong sans qu'il n'a pas ses dégâts c'est un peu inutile. De toute façon, en terme de damage output entre les deux équipes, il n'y a pas photo. Les Cloud9 avec ce Kha'Zix, avec cette Kha'Zix, sont largement supérieurs pour moi au nip. Vraiment, je préfère la compo Cloud9. Elle est sale. C'est un coup monté Masta, pas mal. Attention et le push. Et ça va durer à défendre, on y va. Mais il tanque, il tanque tellement. Regardez, ça tanque, ça tanque. L'arrivée de Shaker dans la mêlée, Voidl qui est exposé. Voidl qui ne tombera pas sous le shield d'Ali. Mais passez les dégâts. Et ZoroZero, ZoroZero qui est toujours en train de tanquer dans sa mêlée. Coup qui est tombé. Il a tenté Noa d'aller sniper un carry en mode assassin, bien entendu. C'est son rôle. Il n'a pas le rôle d'un tank dans cette game. Il doit arriver à supprimer un joueur adverse très vite. Le burst et le go-in est super fort du côté des Cloud9. Mais on le voit, dès que le fight s'allonge un tout petit peu trop, ils n'ont pas réussi à faire des dégâts sur un gros burst en gauge. Et derrière, ça récupère sur le long temps, la durée. Oui, mais notamment grâce à la Jinx. Jinx qui, si jamais elle fait proc son passif à un moment, est intenable en teamfight. Même Mondo, si tu n'arrives pas le one-shot derrière, tu sais qu'il va régénérer une barre de vie grâce à son ulti. Ou même Wukong, enfin bref. C'est vrai qu'il y a un bon DPS constant. Il a raté son coup. Il a raté son coup. Oui. Et là, on va revoir ce push avec Odoam qui prend sur ses épaules normales. Alors, je veux savoir comment Voiddle s'est retrouvé là-bas. Qui a pris l'agro de la tour ? Oui, Voiddle qui allait essayer de chercher Freeze, mais il n'y a pas de suivi derrière. Ils sont en train de finir la tour. Et coup, il n'y arrive pas. Enfin, il n'y arrive pas. Il arrive quand même à choper un reset, mais derrière, il veut sniper la Jinx. Ça ne passera pas. Et les Nip qui savent... Oh, le grab qui n'est pas loin de toucher. Ça aurait été un coup vraiment dur. Oui. Ce qui d'ailleurs... Qu'où va-t-il réussir un autre style ? Non, trop dangereux cette fois-ci. L'équipe qui n'est pas là. Surtout que Kayle est tombée. Et pour l'instant... Tu ne tentes plus de style à ce moment-là, quand ton équipe a perdu 4 tours déjà sur la map. Et que t'es... Franchement, t'as 10% de chance de réussir. Et si tu loupes et que tu crèves, ce qui devrait arriver selon toute probabilité... Ni pas un meilleur... Tu aurais la possibilité de Nashor. Ni pas un meilleur let. Ah, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que Serge Jinx est super fort. Mais Kayle, surtout avant le patch, c'est craqué. Kha'Zix, ça fait des dégâts toujours excellents. Trundle, c'est toujours bien. Ani, c'est toujours bien. Lucian, il y a Lucian qui est moins bon que Jinx. Mais honnêtement, après, à tous les postes, sont peut-être plus utiles. Et Thresh et Ani, ça se vaut. Même si je préfère Thresh en late. Mais non, c'est vraiment... C'est très solide. Ils ont une très grosse compo. En plus, le pire, c'est qu'ils l'ont joué. Ils ont vraiment joué l'agressivité comme il fallait en early. Pour moi, clairement, ils s'assurent le late game avec leur composition. Et en plus de ça, ils ont vraiment bien géré leur early game. Leur composition est redoutable, je trouve. Après, en teamfight, il faut arriver à trouver un kill, notamment pour coup. Le chat est déchaîné. Je vois ça, oui. Un coup critique, tu ne tentes pas le coup. La kukaracha. Pas mal, la kukaracha. J'aime bien, j'aime bien. La kukaracha. La kukaracha. Non, 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 non. Je préfère la karaoke. Ah, mais la karaoke est mythique. Mais où sont les rimes en kou, du coup ? Je ne sais pas. En kou du coup. C'est vraiment dur. C'est dur. C'est très très dur. Parce qu'on en sort plein depuis tout à l'heure. Mais maintenant, tu ne verras plus jamais ce mot pareil. Chips. Et mythique qui est en train de prendre du map control pour son équipe au niveau du nasher. Parce que bien entendu, ça commence à être une possibilité tangible dans cette game. 6 partout au niveau des kills. Petit avantage au nip. Ouais, bon. 30 minutes de jeu. Ah bah, chez les coréens. Écoute, ça fait un late nasher chez les coréens. J'ai pas vu le match. Et j'ai pas non plus de regardé le résultat. Comment c'était fini ce match. Donc je mets avec le man gagnant en non-connaissance de cause. Voilà. C'est dit. C'est fait. Je connais le résultat, mais je n'ai pas vu les matchs. Très bien. Parce que bon, je voulais quand même me garder du suspense. Et voilà, les deux équipes qui sont en train justement un peu de se sonder au niveau de Snasher. Alors, on déploie le map control. Tranquillement. Cookie troll un peu. On est là pour bien tenir le lane et faire progresser comme il faut. Juste, on va prendre son temps. Et on ne va pas faire d'erreur. Parce que là, un Nashor pourrait retourner complètement la game. Game qui est relativement équilibré pour l'instant. Et on a le push au bot du Mundo. Elle est peut-être là la stratégie des nips. Se servir de la présence d'un TP sur eux. Après, attention Mundo. Si jamais il se fait chase par le Trundle, ça peut très mal se passer. Le truc, c'est que c'est bien le split. Mais en 1 contre 1, ils ont juste envoyé Trundle. Après bon, il y a le TP. Mais il faut pas oublier que Trundle peut deny le TP de Mundo s'il s'y prend mal. Il va trouver un client d'ailleurs. Par contre, il n'y a pas ni l'hydrovorace, ni la cape solaire. Un des deux, pour tenir un speed push, ça aurait pu être pas mal pour Trundle. Pour Odame. C'est vrai que c'est assez rare de ne pas avoir une cape solaire quand il y a BOTRK sur un Trundle. Et c'est parti, là. Le chase de la part de Odame. Mais bon, 0-0 commence à être tanky. Certes, si la fight durait entre les deux, 0-0 perdrait. Il peut décider d'y aller tout d'un coup. Il peut décider d'y aller. À partir du moment où il claque ulti BOTRK, ça fait vraiment un énorme slow de zone. Il peut le défoncer tout seul. Bon après, normalement Mundo, à moins qu'il mongolise, il s'en sort tranquillement. Mais il suffit de pas grand chose. Point de zone. Tu as dit un slow de zone. Un slow individuel, quoi. Ou à OTRK. Non, je pensais surtout au Pilar, son speed de zone, etc. Mais oui. OTRK et l'ulti, c'est un slow, ça serait un peu pété. Un petit peu seulement. Tu peux sur l'ulti, si tu mets Riley. À une époque, c'est vrai que je jouais Trundle AP, c'était marrant. Et justement, on a la fight des gros en bas. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Ça a l'air plutôt enrichissant comme combat. Montrez-nous, montrez-nous. L'observateur qui ne rend pas au gros ce qui revient au gros. À savoir la palme de l'endurance. On pourrait rester 10 minutes sur eux pour voir comment ça se passe. Et je pense que ce serait édifiant. Petit bac de Nuke Duck. Il s'est un peu bloqué. On sent que c'est très 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 serré. Les teams ne veulent pas encore faire du siège. Ça peut vraiment partir en vrille à tout moment. D'autant avec la compo Burst et Cloud9. Les Nips n'ont pas trop envie de toucher à ça. Ils n'ont qu'une raison de le faire. Un échec serait couisant. Oui. Ils n'ont pas trop de raison de le faire. Donc on va juste envoyer ce Mundo au speedpush. Attendre les objectifs. Il y a le Drake qui revient dans environ 50 secondes. Et toujours un Nashor à bait. C'est réjouable. Il pourrait tenter un Sneaky Nashor avec un Trundle, une Kay et un KZX. Tu peux vraiment le descendre à grande vitesse. Sonashor. Arkantas, une question. Pourquoi si on n'est jamais joué par personne ? C'est très difficile à rentabiliser Sion. On a vu du Sion AD par moments. Si tu fais Sion AP, déjà il faut que tu aies un early de folie. Sinon tu vas servir à rien. Et même en fight. Si tu fais Sion AD, c'est tellement dur à passer en early. Et puis en fight, derrière Sion AD, c'est tellement dur à rentabiliser. Et même Sion AP. Une fois que ta bulle est passée, si tu t'es fait claquer la bulle, tu as juste zéro dégâts. Ou le trap de la part des nymphes sur le rip-off du Nashor. C'est intéressant, mais ils l'ont fait à l'aveugle. Pourquoi ne pas avoir placé Sion AD ? Une petite ward. Une petite ward. Parce que ça donnait le grab qui touche sur Odwam. C'est pas le mot ! Énorme ulti de Voiddle ! Coup dans le tas ! Coup dans le tas ! La bulle de temporisation, mais du coup il l'utilisera pas. Odwam qui a encaissé l'ulti de Ajix. C'est vraiment bien joué. Ça ne permettrait pas à Ajix de faire péter son passif. Mais les nymphes sont tellement paquets noirs. Leur teamfight est tellement solide. Doublé ! Doublé de la part de la Lulu de Nukeduck. Trippé également ! Il l'a fait trop mal ! Il l'a fait trop mal ! Est-ce qu'on va voir à Quadra ? Le Quadra ! Quadra de la part de Nukeduck ! Il l'a fait trop mal dans la fight. Au bout d'un moment, tu vois les tirs qui passent, le Q qui passe en plein milieu. Ça fait un carnage ! Et puis surtout, ce teamfight groupé du côté nymphnois, c'est là où ils font la différence pour l'instant contre les Cloud9, je trouve. C'est Cloud9, certes, ils ont un DPS assez énorme et des capacités à one-shot adversaires, mais Nymph se regroupe instantanément quand il voit la fight en face. et derrière, le Q ne trouve pas d'ouverture. Peut-être qu'il devrait être plus patient. Il faudrait qu'ils s'entendent mieux au niveau de l'utilité de Kale. Dans ce cas, si tu vas comme ça, mets la bulle de Kale, tu ne te prends pas trop le burst dans la tronche. Parce que là, il a back, il a vu qu'il avait la bulle, et du coup, la bulle de Kale, certes, il en vit, mais elle est gâchée. Il n'a pas profité. Voiddle pourtant qui fait un super... Mais derrière, le problème, c'est que ça suit pas. Genre, ils sont trop loin, les joueurs des Cloud9, pas bien positionnés. Et là, il a passé tout son temps à se casser. Et dat ulti de Thresh et dat ulti de Shaker qui est venu vraiment deny les capacités de follow-up des Eclipse. Et derrière, tellement bien placé. Les Q de Lulu qui font tellement mal dedans. Vraiment, je tiens à souligner le travail de Shaker, son ulti qui a bien cessé toute la Team Cloud9. Et magnifique Tibbers, effectivement pif chic. Mais ça n'a pas suffi. Bon, ça sent le moisi pour les Cloud9. Un Drake, un Ashore qui a été fait, plus se prendre un Ace dans la gueule. Et une énorme avance, justement, du côté Nip. Nip qui est... Je pense qu'ils ont soif de revanche après leur défaite dans les Up & Down. Ils se sont envolés, là. Ils se sont envolés d'un coup. Un fight, un bon fight bien mené. Et ça va être très dur de revenir pour les Cloud9. Après, c'est un BO3. Mais ça va être dur. Et Lulu... Ça fait mal, Lulu. 6-0. Ça fait mal, c'est pratique, ça slow toute l'équipe adverse contre un Focus. C'est très bien. Là, vraiment, les demi-laners ont des capacités pour deny du burst adverse. Enfin, en tout cas, limiter l'impact. Attention, le go-in de la part des Nip. La tourquette est sécurisée. Miti qui tente vraiment des hooks dès qu'il le peut, noie. Et de toute façon, quand ça passe, ça peut faire très mal. Le siège qu'il met en place de la part des Nip. Est-ce que les Cloud9 et Clips peuvent tenir la comparaison maintenant qu'ils sont assiégés ? Maintenant que leurs adversaires ont un Ashore ? Ça risque d'être très compliqué. Coup qui va essayer de les choper Lulu. Coup qui va essayer de les choper Lulu. Ils vont à deux. Ils vont essayer d'intercepter la naine. Et du coup... J'arrive pas à bannir ce mot de mon langage. Bah oui, parce que c'est pratique. Attention, ZeroZero qui chase. Coup est exposé. Il utilisera son ulti pour les engage. Et jump à travers le mur. Et Ashman qui est légèrement exposé aussi, ZeroZero. Ils veulent absolument prendre cette tour. Alors après, jugeons un peu la capacité de siège des Nip. Elle est loin d'être dégueu. Ils ont Jinx et une Lulu avec Flo de la Liche. Avec Flo de la Liche. Donc voilà, en termes de push de tour, ça frappe super fort. Et ZeroZero qui peut très largement se permettre de backdoor. Regardez les Clips qui vont quasiment concéder cette tour-là. Il était repris des tests et au doigt. Attention, mais ils veulent pas attraper celui-là. Au damé, ils sont en rien à battre. Et du coup, ça dépouche bien. Bah forcément, il y a une Kayle avec la fureur vertueuse. Et l'outil qui a été claqué. On va y aller. Il y a tout qui a été claqué de la part au damé. La temporisation de Shaker, Shaker, Shaker. Qui va réussir à s'en sortir. Oh là là, mais le teamfight qui dure énormément. Regardez NukeDuck sur le côté. Il s'est fait sniper par Jaman. C'est bien joué. Jaman là, excellent plays de sa part. Et peut-être NukeDuck un peu gridier. On a vu que la force des Nip depuis tout à l'heure, c'était un teamfight bien compact, bien groupé. où vraiment, ils utilisaient toutes leurs capacités pour poser plus de dégâts à leurs adversaires tout en limitant eux ce qu'ils prenaient. Notamment grâce à Shaker qui mettait des bons outils dans le tas. Mais là, pour le coup, il s'est écarté de la maison mère. Du vaisseau mère, NukeDuck. Il s'est fait sniper. Jaman ne lui a laissé aucune chance. Je sais pas. Là, c'est une erreur de positionnement en fait. Tout simplement, il doit être protégé derrière. Après en plus, il crève. Il ne se claque même pas l'ulti dessus. Donc, il ne s'attendait pas à se faire burst comme ça. Il ne craque pas le flash. Il ne craque pas l'ulti. Il meurt comme ça. Donc, c'est vraiment dommage. Et sinon, j'ai vu... Ouais, Arco, tu as le chat qui saute. Chez moi aussi, ça me fait la même. J'ai tout simplement téléchargé le programme IRC. C'est gratuit. Tu le télécharges. Et tu te mets ton chat dans une autre fenêtre et t'es tranquille. Puis sur le double screen, ça pète. Je vais acheter un troisième écran. Un double n'est pas assez. Mais où vas-tu le mettre ? J'ai joué Titanfall. Ça a l'air de déchirer. Ouais, le jeu a l'air très sympa, effectivement. J'ai fait tellement de fumée quand il est sorti. Parce que là, ils arrêtent la bêta demain à 3 heures du matin. C'est dommage. J'ai juste eu le temps de tester 3-4 parties. Ça déchire. Et on a un trap qui est mis en place de la part des Cloud9 écrites. Alors là, c'est intéressant. Le blue buff est présent. Oh, le trap. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Parce que NukeDuck va se faire instant ! NukeDuck, aucune chance de s'en sortir ! Excellent trap de la part des écrites. Attention, Shaker, 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 Shaker ! Qu'utilise invisibilité. Le joli pillar très... Mais regardez, on a Mitty. Mitty qui est arrivé à s'en sortir également. Je vois le pilier. Je croyais que c'était un pilier de défense de la part des nimes. Maintenant, en fait, c'est Odami qui s'est complètement planté. Ah ouais, il s'est loupé là-dessus. Attention, le push. Maintenant que les écrites viennent de supprimer la nukeDuck. Excellent trap, noix. On voit rarement ce genre de trap. Surtout dans une situation où les écrites sont sous pression. Où ils sont faits catch. Enfin, ils ont du fight quasiment sur leur tour tout à l'heure. Là, ils arrivent au blue buff adverse. C'est le push à part des écrites. Ils vont aller prendre cette tour. Ils arrivent peu à peu à retourner cette game, noix. Excellent trap de leur part, vraiment, qui fait toute la différence. Cook qui prend de gros dégâts à l'ulti d'Ajit. Attention, attention. Il pourrait se prendre un gros counter engage. Ils vont y aller. Shaker l'ulti. Vodal qui se fait défendre au coup. Cook qui s'est fait interrompre dans son jump. Mais Shaker qui s'est fait un centre juste derrière. Le hook de Odame. Il a regardé des dégâts de Freeze. Freeze, Freeze qui a envie d'aller chercher vraiment à prendre le kill. Joli disengage de Odame. Noix avec un petit pilier. Il a réussi à s'en sortir. Le flash également qui a été craqué. Et le premier inimiteur de la game qui va au Cloud9 Eclipse. Alors qu'il y a 5 minutes, il semblait être au bord du gouffre. Quel retournement de situation. Tout ça sur un trap bien senti. C'est dommage. C'est un manque de map control. Mais du coup ils en profitent complètement avec la 9. Et oui, Dr M Evolve. Ça a l'air de taper sa race aussi. C'est deux jeux qui me chauffent énormément dans des FPS qui vont sortir. Il n'y a pas beaucoup de FPS qui m'ont tenté récemment. Ces deux là, ça m'a l'air d'être sacrément solide. D'autant qu'on est des amateurs de Left 4 Dead avec Chips. Donc clairement un jeu dans le même type par les mêmes créateurs. J'ai vu la preview de Memory Card pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que Evolve. C'est on va dire la relève de Left 4 Dead 2. C'est l'air aussi de péter sa race. C'est deux jeux stylés. Ça va peut-être faire renaître mon amour pour les FPS ? Titanfall, je sais que ça va te plaire. Pour le coup, c'est vraiment stylé. Et piquer la clé bêta de Noki. Ou alors on peut peut-être en avoir, je ne sais pas trop. On verra bien. Et les deux équipes qui sont en train de s'observer, est-ce qu'ils vont retenter un trap ? Les Cloud9, là, ils ont l'information... Attention Piliers ! Attention Piliers ! Ça coupe la retraite ! Des nips ! Ce fake shake était un peu quand même... Il était naïf du côté de Nip ! Attention Odame, Odame, Odame ! Qui prend quand même beaucoup de dégâts ! Qui va se faire sauver ! Zero Zero qui est tanky ! Zero Zero, ils vont essayer de le burst ! L'outil Luciane ! L'outil Luciane ! Super ! Luciane qui prend le kill journal. Luciane va par deux coups. On l'engage du côté de Faker. Excellent trap ! Encore une fois, décidément, Cloud9, en réussissant à mettre en place leur map control et en supprimant celui de leurs adversaires, ils arrivent à les mettre dans une situation très délicate ! Et du côté nipnoi, ces fake shakes sont un peu hasardeux quand même ! Et c'est un achor qui tombe en faveur des eclipses qui sont en train de retourner cette partie ! Improbable ! Ca part d'un catch ! Improbable ! C'était sur... C'est sur Nukeduck ! C'est sur Nukeduck ! Nukeduck, certes, qui a fait un quadrat, mais qui a pas fait non plus la meilleure game du monde ! C'est deux erreurs successives ! Celle où il se fait choper sur le côté et celle où il se fait choper dans la jungle ! Ca permet au Cloud9 de revenir dans la game pour un truc qui était quasiment free win ! Il fallait un throw massif de la part des nips ! C'est chose faite ! Et là du coup on a le go-in de la part des Cloud9 Ils vont aller chercher cette tour forcément avec leur avance ! Tellement de dégâts ! Aucun soucis ! Ca ferait un deuxième inimiteur ! Comment les nips vont pouvoir survivre dans les 5 minutes qui viennent Odoam ! Qui tank énormément ! Attention tout de même ! Au snare ! D'un passé adversaire ! Il met tout ! Le debuff d'armor du côté de Shaker qui a été posé sur Odoam ! Il va tomber le mouchon ! On prend aucun risque ! On prend aucun risque ! Heureusement ! Il a vraiment vraiment bien fait ! Là à 45 minutes de jeu il y a trop de possibilités ! Le TP de 0.0 ! Qui va arriver ? Il en a tellement rien à taper 0.0 ! C'est parti ! Le chase du Dr Mundo ! Il faut l'éviter ce cleaver ! Flash out du côté de Jaman ! On ne prendra pas de Jarnan ! Jarnan ou Jarnan ? Jarnan ! 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 Il n'a aucun rapport ! C'est Catman ! Jarnan ! Pas d'à côté non plus ! Non mais je... Laisse moi karaoketer si j'en veux ! Verbe sympathique ! Je ne sais pas s'il existe dans la langue française d'ailleurs ! Ce serait intéressant de savoir ! Là les équipes noix sont vraiment à couteau tiré ! Toujours Nip en avance en terme de golf ! Mais maintenant ils ont deux inhibiteurs en moins ! Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour revenir face au Cloud9 Eclipse ? On notera le Mundo qui est quasiment full stuff noix ! Un stuff full armor ! Qu'est-ce qu'il y a à faire là ? Une Warmox sans aucun doute ! Et le trap ! Les Nib qui vont rendre la monnaie de leurs pièces au Cloud9 ! Non 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 ! Coup qui a a scouté ! Hummm ! Mon dieu ! Oui ! Il a scouté ! Et il a bien fait ! Est-ce que ça aurait pu se retourner ? Mais un Nib était un Nib au mid qui est open ! Avec un Trundle qui se balade et qui est en train de push ! Mais le Trundle lui il a capsulaire ! C'est overrated directement ! On part sur de la bonne grosse cotébineuse bien tassée ! Mais vas-y tape-moi avec tes points que je les vois saigner ! Et pour ceux qui se demanderaient sous la finale de la Challenger League La Coq League ! Oui ! La Coq League ! Sponsorisé par Coq Zéro ! Coca-Cola ! Bah Coq Zéro du coup ! Coq Zéro ! En anglais ! C'est Coca-Cola Zéro en anglais ! Tu dis Coq Zéro ? La Coq Zéro League ? Bah ouais ! C'est la Coq Zéro League ! Et le push du coup de la part des Cloud9 nois ! Nip est obligé de concéder ! Attention ! Vraiment la game des Nip ne tient plus qu'à un fil loi ! Si jamais ils perdent 7 tours et 7 inhibiteurs ! Ah mais ça bouge trop vite ! Avec une Kayle ! Ça va partout ! Avec un Luciane ! Ça va être très très dur à tenir ! D'autant qu'ils ont 7 inhibiteurs top ! Avec Zéro Zéro qui doit faire la navette ! Et voilà ! 7 inhibiteurs il est facile à prendre ! Ça permettrait de mettre vraiment beaucoup de pression ! Voilà les Cloud9 qui vont effectuer des rotations très faciles ! Grâce à leur vague de creep ! Et à leur grosse domination d'ensemble sur la map ! Ils vont pouvoir peu à peu gratter les points de vie de 7 inhibiteurs ! Est-ce que les Nip va l'en concéder ? Oui ! Oh ! Le fougou il ne doit pas voir 2 ! Nuk2 qui arrive à s'en sortir toute merde ! Koukou qui est protégé ! Koukou qui est protégé ! Attention ! Odame qui tank ! Odame qui tank ! Odame qui tank ! Odame qui tank ! via sa Lulu ! Avec le flou de la liche ! Et les Nips qui défendent ! La deuxième Nip était super dur ! Ils ont réussi à sortir Odame ! Odame ! Odame ! Ça fait Odame ! Ça fait un peu japonais tu vois ! Odame ! J'ai vraiment contenté ! Et quel game entre deux équipes ! Peu de kills ! Mais on sent vraiment que l'attention est archi présente ! Est-ce que les Cloud9 vont pouvoir finir cette game ? Qui sont quand même bien entamés là ! Grâce à leur retournement de situation effectué tout à l'heure ! Tout est parti ! Un teamfight ! Plus d'un cash ! Vraiment juste à partir d'une petite situation Où tu arrives à te redonner de l'air dans une game ! Derrière ils ont tout de suite enchaîné ! Ils ont pas cherché à poser la partie ! A se remettre bien ! A égaliser les lanes ! Et à attendre ! Comme un boxeur ! Tu mets un coup ! Et t'en remets deux derrière ! Ils sont vraiment allés chercher ! La petite pointe qui pourrait faire mal Odame ! Et ce trap sur Nukeduck ! A vraiment été superbement effectué ! Mais il faut qu'ils les achèvent pendant qu'ils sont sonnés ! Après leur compolette game à mon goût est bien meilleur ! Du côté Cloud9 ! Le nâcheur qui revient dans deux minutes ! Ça va être dur à défendre ! Ils ont récupéré l'inhib au top ! Il faudrait y remettre un coup de pression ! Choper cette inhib ! Et derrière partir au nâcheur ! A priori ça peut se finir sur n'importe quel teamfight ! De la game ! Ah complètement ! Mais là les nîbes sont derrière ! Mais c'est vrai qu'on a vu que quand les teamfight du Renoir ! Comme tu l'as dit ! Ils étaient vraiment capables de faire la différence ! Donc pour les Cloud9 Eclipse ! Il s'agit de continuer comme tout à l'heure ! Arriver à trouver un kill très vite ! Pock les tours et les inhibiteurs comme il le faut ! Sans prendre trop de risques ! Derrière on a vu Nip quand même qui prenait l'initiative ! Qui ne voulait pas se faire dépasser ! Et le nâcheur qui revient bientôt ! Là les nîbes sont méfiants ! Parce que le coup du trap on leur a fait plusieurs fois ! Donc là ils avancent à coup de ward ! Ah merde ! Ouais c'est dur ! Ouais c'est dur ! C'est un nom qui va nous coûter ! Voilà ! Ils ont réussi à placer une petite toile ! Donc ils ont un micro map control ! Ils ont une micro idée de ce que sont en train de faire les Cloud9 ! Mais je ne suis pas sûr que ça suffise ! Ils vont pouvoir les push au top ! Ça va être extrêmement dur à défendre ! Vu la composition ! Et Lulu en late game c'est pas non plus ce qu'il y a de plus terrifiant ! Ben ça fait son travail ! Ah pas autant qu'une Kayle ! C'est vrai que Kayle c'est quand même très fort ! Notamment avec le ratio de 1 sur ce patch là ! Sur son Q ! Mais Eclipse qui ne veut vraiment pas prendre de risques ! Et ils sont en train de ping le nâcheur ! Parce que là ils se disent ok ! On les a bien push ! On sait qu'ils sont dans leur base ! Du coup on a un peu de temps pour revenir sur le nâcheur ! Et pour arriver à prendre du map control ! Et peut-être justement mettre en place un nouveau trap ! Ces trap qui ont fait si mal au nip ! Et quel va être le choix des dispositions des nips ? Notamment au moment de fait check cet endroit ! Comment vont-ils faire ? Ben ils vont y aller ! Et c'est parti ! Le go-in de la part des Cloud9 ! Ils vont tout mêler ! Oh les gros dégâts ! Shaker qui ne va pas tomber tout de suite ! Les rendules qui sont utilisées ! Jardin qui prend le kill sur Shaker ! Coup est allé dans la mêlée ! Coup est revenu ! Il y a un kick a été pris ! Ils n'ont plus Shaker ! Ils vont pouvoir finir ce nâcheur ! Ils ont snipé le jungler ! Les Cloud9 vraiment ! Attention ! Plutôt bien joué de leur part ! Ça leur donne un avantage notamment au niveau du smite ! Et c'est parti ! Attention Voiddle ! Voiddle ! Voiddle ! Voiddle qui va essayer de sniper les carries ! Il n'y a pas eu ! Voiddle qui va peut-être se faire un stand derrière ! Voiddle qui tombe ! Cookie va essayer de choper un carry qui n'y arrive pas ! Il va se barrer dans la mêlée ! Odoam ! Odoam ! Odoam ! Odoam qui tombe ! Oh ! Cookie a pris de gros dégâts ! Mais regardez le travail de Freeze ! Il va tellement vite ! Il va tellement vite ! Il est incroyable ! Il a un moteur V6 dans le ventre ! Quel coup de maître de la part des nîmes ! Oh là là ! Le Chase ! Le Chase ! Le Chase ! Freeze ! Mais freeze ! Mais incroyable ! Ce positionnement est 0-0 ! Cette solidité ! On connait l'impact d'un Mundo dans le T-fight ! Fait Beaven ! Qui a vu que c'était perdu pour sa team ! Du coup il se dit ok ! On va tenter de compenser ! Au mille ! C'est parti ! Un imiter qui saute ! Du côté Cloud9 ! Et le Chase a part 0-0 ! Quand il est boosté par cette blu ! Oh ! Le Hachoir qui tombe ! Enfin qui ne tombe pas ! Qui ne touche pas ! Et ça va être dur à choper avec la Fureur Divine ! On va disengage ! Le Flash 1 ! Pixe les dégâts ! Oh ! Fait Beaven qui se retourne ! On y met d'énormes dégâts ! Nugdok et Midlife ! Le Bum de la part de Meaty ! Et le Chase du côté Ninjas in Pyjamas ! Est-ce que Doha ne peut se faire ? Chase ? Non ! Il échappera à la range ! Des Hachettes ! Du Mundo ! Et le Mundo du coup qui mène la charge ! C'est parti ! On y va nature ! La Tour ne nous fait pas peur du côté Ninjas in Pyjamas ! On a 51 minutes de jeu ! L'Enip qui se dit c'est pas possible ! On tenait tellement cette game dans la main ! Elle ne peut pas nous échapper ! Maintenant ! Et l'Inhibiteur mid ! Qui va tomber ! Quel game de fou furgure ! Quel game de ouf ! Quel game de ouf ! On ne sait plus sur quel pied danser ! Retour de mon situation ! Attention ! Il y a toujours la top lane qui push du côté des Nips ! Au mid ! Ils ont perdu l'Inhibiteur ! Ils viennent de compenser ! On va prendre une deuxième tour ! Est-ce qu'on va avoir le temps de prendre des Inhibiteurs ? Oui ! Attention au grab de Meaty ! Là on pourrait faire très mal ! Mais la physionomie de la game qui s'inverse ! Les Nips qui prennent ! Pardon ! Oui ! Excusez-moi ! C'était magnifique ! Superbe ! Ah ouais ! Lâché comme ça ! Une gragasse ! Genre... Ah mais ça sent parfois ! Ah parfois ! Pourtant j'ai pas bu de coca ! Mais magnifique ! Et pourtant ! Voilà ! Mais qui... Vraiment ! Les Nips mais qui ne lâchent pas du tout l'affaire ! Et j'adore ! Le Mundo sous ulti ! Plus boost de Lulu ! C'est incroyable ! Ah ouais ! Mais la Formule 1 ! La Formule 1 ! Hallucinant ! Le Mundo sous coke ! Ah ! Ah ! Ah ! Effectivement ! Bah on connait hein ! La Caféine en général ! Je parlais celle-là ! Je sais ! Je sais bien Noah ! Et euh... Alors le Dragon revient dans une minute ! Mais bon ! Quelle importance vous me direz ! Maintenant c'est la chasse aux inhibiteurs entre les deux équipes ! Tout le monde est full stuff ! Oh ! Le Mundo il a fait GA en plus ! Il a revendu sa capsuleur et il a fait GA le Mundo ! Tant qu'il shit ! Ok ! Il n'est pas full stuff ! Il manque un item sur le Wukong ! Je suis même pas sûr qu'il le fera ! Sachant qu'il doit quand même porter un peu de ward ! Bon... Ils vont tenter un trap les Cloud9 ! Oh ! C'est malin ! Parce que c'est la seule ligne qui reste à clear pour les Nips ! Est-ce que les Cloud9 vont encore pouvoir renverser... Le scout à la machette ! Le scout à la machette ! Oh ! Il a pas touché ? Ouais c'est pas grave ! C'est pas grave ! Ouais c'est ZoroZero ! Il est... Il est gros ! Il tank quelque peu ! Il est gros ! Mais attention ! Odoam ! Odoam ! Et on engage ZoroZero qui a pris quelques dégâts ! Alors attention à la configuration de la fight ! Notamment Voiddle ! Voiddle qui cherche l'ouverture pour son teamer ! C'est parti ! Où est Freeze ? Shaker ! Shaker ! Quel bon travail ! Coup qui a réussi à supprimer ! Là ! Jinx de Freeze ! Et là c'est dangereux ! Voiddle qui a vraiment très bien testé ! Shaker qui va tomber également ! Sous les coups de Febiven ! Extrêmement bien joué ! Très beau teamfight des Cloud9 ! Et là vraiment ! J'ai senti ! Vous avez vu le positionnement de Annie ! En bas à gauche ! Qui cherchait le moment pour Flash Seabers ! Et elle l'a trouvé ! Elle a trouvé l'ouverture sur la Jinx de Freeze ! C'est vraiment bien joué ! Quel game ! Quel game de ouf ! Ouais ! Elle valait le coup ! Oui ! Voilà ! Il y avait la canette en pensant que la game était sur le point de se finir ! Et là on a une tour quand même du Nexus qui est tombée du côté Cloud9 ! Est-ce que les Cloud9 vont pouvoir tenir dans cette game ? C'est tellement tendu entre les deux équipes ! On sent que ça se joue mais à des détails ! Véritablement on n'est pas loin de l'heure de jeu ! Les games dans LOL qui atteignent l'heure de jeu sont quand même extrêmement rares ! Les games intéressantes de bout en bout qui atteignent l'heure de jeu sont... Quasi inexistantes ! Oui ! C'est un peu comme les items légendaires dans WoW ! Ça se trouve très rarement ! Vraiment ! Oui ! Il n'y a pas tant de kills que ça mais qu'est-ce que ça bouge ! Oui c'est assez impressionnant ! Alors ! Point stuff ! Bon ! Tout le monde est full stuff ! Ça c'est fait ! Oui ! Absolument tout le monde ! On verra la petite danne... Ah non pardon ! C'est sur Hakel ! Rien d'anormal ! Luke qui est full stuff également avec son petit flow de la liche ! Il manque juste la fin du rendu 1 sur Thresh ! Et on est bien ! Ah oui ! Il a vendu ses wards finalement ! Wukong ! Il va faire... Un Black Leaver ! Je rêve ou Annie a fait un Targon ? Elle a fait le shield ! Pourquoi pas ! Je préfère... Je préfère le Talisman de l'Ascension ! Bah surtout sur une Annie c'est bien sympa quand même ! Coup ! Pour engage au Flash Tibbers c'est quand même assez priceless ! Et attention ! Parce que là maintenant les Anges Gardiens vont compter également ! Il y en a 2 de hub du côté Ninjas in Pyjamas ! Et je crois qu'il n'y en a aucun chez les Cloud9 ! Ça pourrait combattre Si ! Il y a Kou ! Donc Kou qui a son Ange Gardien ! Très bien ! Quel est l'item défensif de Sharnan ? Il a pris un Banshee ou... Les Banshee qui sautent assez vite dans cette game ! De part et d'autre il y a du POC ! Il y a ce qu'il faut entre Lucian, entre Lulu à longue distance ! Alors Kou qui est en position là en mode flanking ! Il va essayer d'aller chercher encore une fois l'ouverture sur Freeze ! Et après Freeze a un Ange Gardien noir ! Donc même si Kou dans un bon teamfight arrive à bien se positionner, à supprimer le GA ! Derrière il sera exposé parce qu'il n'aura pas de reset ! Parce qu'il n'aura pas pris le kill automatiquement ! Donc là vraiment ça va pas forcément être facile pour les Cloud9 de faire la différence ! Mais c'est une équipe qui a la casse ! C'est un Teamfight ! C'est bien suivi derrière avec un Teamers ! L'Ulti n'est jamais rien qui ne fait pas ton dégâts ! Et on va disengage grâce à la box de Trèche ! Les Nîmes qui prennent leurs jambes à leurs coups ! 0-0 qui repart ! 0-0 qui repart ! Il n'y a plus l'Ulti ! Sur Odoam ! Nukeduck ! Les bons dégâts ! Kou qui ne va pas tomber ! Les tankers également ! Regardez ! Les dégâts qu'encaissent les tanks de pare et d'autres ! Et derrière Febiven qui essaie de trouver l'ouverture ! Il y va avec l'Ulti ! 0-0 ! Oui ! Malgré sa tankiness ! Peut-il tomber ? Non ! Il est vraiment beaucoup trop gros ! C'est le véritable Docteur Mundo ! Tandis que ce Nashor est ouvert ! Les deux équipes qui pourraient avoir comme objectif bien évidemment de supprimer le gros lézard ! Shaker qui est tombé ! Encore une fois Shaker qui tombe ! Décidément ! Ce smite ne sera jamais là ! Au moment où les nips en ont un besoin crucial j'ai envie de dire ! Attention ! Kou qui est un peu tout seul ! Qui est excentré ! On a un TP de 0-0 qui va revenir ! Il va essayer de couper la retraite ! Est-ce qu'ils l'ont vu ce TP ? Il y a Lulu aussi qui va arriver pas là ! C'est le backdoor ! C'est le backdoor ! Ça va se finir en base race ! Ça sent le base race ! Non ! Ouh là là ! Attention ! Les nips sont lancés ! Ils ont un fleur de la liche ! Attention ! Ils sont en train de nous faire quoi là les nips ? Back ! Ils sont en train de back ! Ils ont une tour de Nexus en moins ! Ils ont une tour de Nexus en moins ! Il y a quelque chose à faire ! Ils auraient pu y aller ! Ils ont un fleur de la liche sur la Lulu ! Oh non ! Pourquoi avoir décidé ce back ? Mais ils arriveront jamais à défendre ! Ils ont une tour de Nexus en moins ! Non ! C'est là qu'il fallait tout donner ! Il faut le tenter ! Il fallait le tenter ! Après ils vont lâcher deux nips ! Est-ce qu'ils vont réussir à défendre la suite ? Il y avait quelque chose à aller chercher ! Vraiment ! Avec une tour du Nexus en moins ! Et un fleur de la liche sur la Lulu ! Ok ! Là ils arrivent à défendre ! Mais pour moi je pense qu'ils pouvaient vraiment finir la game là-dessus ! Avec la Lui je pense aussi ! Si les autres arrivaient à deny le TP back ! Tu mets Masochisme sur le Mundo ! La Lulu à coup de feu de la liche ! Et hop 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 ! On nettoie la dernière tour du Nexus très facilement ! Sans problème ! Les Clowney & Eclipse qui se mettent en position pour un trap de nouveau ! 0-0 ! Qui va ! La tête baissée ! Il n'a peur de rien avec ce Mundo ! En gardien ! Ça va tellement vite ! Ça va tellement vite ! Le Nashor ! Ils vont le... Trishot ! Est-ce qu'ils vont réussir à steal ? Shaker ! Pas de steal ! Shaker qui s'est commit ! Shaker qui s'est commit ! Shaker qui va tomber ! Ils vont l'attendre ! Ah ! Ça c'est catastrophique ! Ça c'est catastrophique ! Ils vont faire leur back ! Les Clowney & Eclipse ! Ils ne vont pas essayer de push ! Après on va se remettre en mana ! Parce qu'on est vraiment très très low ! De toute façon il n'y a plus de stuff à venir acheter ! Et là vraiment entre les équipes c'est une situation un peu d'égalité ! Parce que c'est la mid lane qui est détruite en termes d'imiter de part et d'autre ! Alors certes il y a un Nashor chez Clowney & Eclipse ! Est-ce qu'à ce moment-là de la partie Un Nashor change vraiment énormément les choses ? Ça te donne un petit plus ! Mais les nips gardent totalement la possibilité de remporter la partie ! Sur un bon teamfight ! Vraiment je suis étonné par leur capacité à bien gérer les fights ! Et je me demande ce qu'aurait donné cette game avec leur jungler traditionnel Amin ! Ouais ! Ça aurait pu changer ! Après Shaker franchement n'a pas fait une mauvaise game ! Bon le score n'est pas représentatif ! En même temps il est là pour tanker ! Mais ouais faut voir après ! Quel game ! Avec ou sans Amin ! Quel game ! Bon ! Il faut temporiser encore 10 secondes messieurs ! Attention ! Cookie engage un peu sur 0-0 ! 0-0 qui est tellement... Oudoam qui a pris de gros dégâts quand même ! Nukeduck qui fait mal hein ! Il faut pas déconner ! Le deuxième inhib qui tombe ! Va falloir temporiser ! Est-ce qu'on va y aller ? Le hook ne passera pas ! 0-0 ! 0-0 ! L'outil qui a été claqué par Oudoam ! L'outil qui a été claqué ! Il est incroyable maintenant ! L'outil sur le 0-0 ! On a eu l'outil de la kill ! Attention ! Cookie a pris le kill sur Shaker ! Derrière 0-0 qui tank énormément ! Et sa temporisation ! Mais 0-0 qui encaisse tellement de dégâts pour son équipe ! Et qui dégage mais tellement de liberté à sa Jinx et à sa Lulu ! Le boost de vitesse de Newtuck avec toute la paix ! 0-0 qui a pris le kill ! Oh ! Il est exposé Jarnan ! Il va tomber ! Ah c'est raté ! C'est raté ! Ça coûte cher ça ! Nukeduck qui va tomber ! Jarnan ! Jarnan peut-il le faire ? Mitty ! Mitty qui tombe doublé de la part de Jarnan ! Exceptionnel ! Il arrive à arracher ce doublé ! Qui est venu de nulle part ! On a passé l'heure de jeu entre les deux équipes ! 20 partout ! 100K goals ! Ça y est la barre était passée par les nips ! Mais euh... Le... Ce... Ce move qu'il fait la diff ! Voilà j'en perds mon latin ! Ah mais complètement ! Là avoir pris 2 kills à ce moment-là alors qu'il semblait complètement perdu ! Attention ! Freeze ! Freeze qui va se faire chase ! Non ! Febiven ! Febiven qui n'a plus de mana ! Febiven ! Freeze qui ne rigole absolument pas ! Joli bubu le réflexe ! C'est la part de Febiven ! Le bouchon ça touche ! Le bouchon ça touche ! Et il n'y a plus de mana ! Est-ce qu'il y a red buff ? Il a red buff la flore divine ! Non ! Il n'avait plus de mana non plus ! Freeze du coup il décide de ne pas y aller ! Oh la la ! Et le Kha'Zix là ! Des Cloud9 Eclipse qui a mis la pression également ! Les inhibiteurs qui tombent noix comme des mouches dans cette game ! Les bases qui sont ouvertes ! Comme de vulgaires boîtes de conserve ! Mais les deux équipes qui n'arrivent pas à créer la fin ! Et on a les 100k gold ! Qui ont été passés par les nips ! Et maintenant pour les Cloud9 ! Voilà ! 100k partout ! Après il y a deux inhibs ! Il y a un inhib à temporiser ! Ils viennent d'en reprendre un ! Mais qu'est-ce que c'est tendu ! Qu'est-ce que c'est tendu ! Même les supports vont être full stuff ! Oui mais je ne sais pas... Il a combien de thunes en stock Missy ? Parce qu'il a son objet depuis tout à l'heure ! Il n'a pas fini son renduine ! Tout le monde est full stuff dans la game sauf lui je pense ! Oui c'est ça ! Tout le monde est full stuff dans la game sauf lui ! Avec du doux foyer à toutes les sauces ! Ouais parce que là on a vu que... Quand tu défends il faut pouvoir être rapide ! Clairement ! La défense est une partie cruciale dans cette game ! On l'a vu les deux équipes s'y sont... Essayés avec brio ! Et les inhibs vont camper leur tour du bot là ! Et faire en sorte que leur tour ne tombe pas ! Les Cloud9 qui retentent une nouvelle fois à Noir ! Un énième coup de boutoir ! Ça push au top ! Mais ça se joue... Là c'est vraiment... Les deux compots en team fight ! On voit que ça se joue un peu ! Ça se joue vraiment à language et au play ! Et qui outplay qui... Ça y est Odoem qui va prendre cette dernière tour ! Et là maintenant ça va se jouer à ce fight peut-être ! Ce fight qui pourrait énormément compter ! Si jamais les nipps le concèdent ! Ils perdront la game ! On va y aller ! Est-ce une bonne idée ? Voidl qui pourrait se retourner ! Attention à Freeze ! C'est Freeze ! Oh Voidl qui se fait chopper contre le mur ! Voidl a pris de gros dégâts ! Haku qui va réussir à disant Gage ulti de la Jinx ! Mais Voidl est tanky ! Regardez ! C'est une Annie full stuff ! D'ailleurs sans AP ! Ah ça y est ! Le rendu n'a été fini ! Je pleure des larmes ! Sans AP ! Après ! Heureusement qu'elle était tanky sur ce move ! De toute façon elle est là pour engage ! Elle est là pour mettre un gros t-burst sur Freeze ! Là c'est la cible ! C'est Freeze ! Et de l'autre côté c'est Kale ! Et Kha'Zix ! Accessoirement ! Haku n'est pas full stuff ! Et on notera la Sci Stone du côté du Wukong de Shaker Qui joue en mode un peu plus défensif ! Il va peut-être leur manquer un petit brin de DPS ! Après ils ont besoin de Map Control ! Ils en sont dans cette merde ! Alors qu'ils avaient quand même 10 Kgol d'avance A un moment crucial de la partie ! Par manque de Map Control je pense que ça les a marqués ! El Mundo qui est vraiment là en permanence en mode Frontline ! C'est le tank de devant noix ! Le tank du futur Mundo ! Et bon le tank de la meta actuelle ! Il est dur à buter là ! Vraiment en late game c'est une véritable play ! Et 1h05 de jeu ! Incroyable ! Ok ! On aurait fini à quelle heure du match si on avait commenté ça ? Pas forcément si tard parce que c'était... Ah c'était le vendredi avec le Saint-Lantin ! On avait fini à 21h ! Ah les mecs ils voulaient faire dans Saint-Valentin ! Ils se sont dit... Ah ! Le match jure 1h30 ! Bon après c'est un beau match on en veut plus des comme ça ! Tous les matchs pourraient faire 1h30 ! Si c'était des matchs comme celui-là ! Regarde mais égalité quasi parfaite au goal ! Un petit cas d'avance pour les nips ! Ce qui pourrait faire toute la différence ! Ou pas bien entendu ! Et on a un triple ange gardien du côté ninjas in pyjama 0-0 qui tend ! Qui tend ! 0-0 qui va encaisser beaucoup de dégâts pour son équipe ! La lanterne qui va le sauver ! Il va utiliser l'ulti ! Coup qui voulait prendre le kill ! Énorme bump ! Énorme bump ! Shaker qui va essayer de temporiser ! Coup qui a pris la buse de Kale ! Les gros dégâts ! Les rendunes qui sont utilisés de par et d'autre ! C'est parti ! Il n'y a pas de mort encore dans cette game ! Shaker ! Shaker ! Qui ne va pas tomber ! Regardez le rendu qu'il utilisait de nouveau de la part 0-0 ! Shaker qui a vu son ange gardien tomber ! Mais vraiment la décision ne veut pas se faire dans cette game ! On ne veut pas prendre le risque ! Si on voit que la fight s'intrède et qu'il faudrait faire un engage un tout petit peu trop ballsy pour essayer de faire la différence ! On ne veut pas le prendre ! Attention au rush inhibiteur des nips ! Oula ! L'énip qui tente un play très ballsy je pense ! Il y a déjà la bulle de Kale qui est revenue ! Est-ce que vraiment il devrait y aller ? Je ne suis pas certain ! Attention ! Koukou qui va chercher le kill ! Mais Freeze ! Superbe grab de Mitty là-dessus ! Attention ! Mitty qui va mourir ! Mitty qui va mourir ! Mitty qui va mourir ! Pourquoi ? Pourquoi s'être séparés tandis que tous ces coéquipiers sont là ? Ça fait un mort ! Freeze ! L'ange gardien de Freeze est tombé ! Ça pourrait être la déblacle ! Finale ! Et le coup final est porté par les Cloud9 et Cliff ! Ça fait 3 morts ! 0-0 qui va tomber également ! L'ange gardien qui pop ! Les Cloud9 vont s'attarder quelques secondes histoire de finir ce kill sur ce Mundo ! Il repop a tellement de vie ! C'est un véritable buff de Kobe ! Laurent Duyn ! Il est incroyable ! Il court ! Il court ! Il court ! Il court le Mundo ! Il s'en sort mais c'est un scandale quand même ! Je sais pas s'ils arriveront à défendre ! Non je pense que ça va être compliqué sincèrement ! Il y a une énorme wave au top aussi ! Il y a une énorme wave pour l'énigme qui est en train de push ! La défense héroïque va-t-on pouvoir y accéder ! Ça va être dur ! J'ai dit la dé-black ! La dé-black ! Oui tu as dit la dé-black ! Pour moi c'était une dé-bacle ! C'est la dé-black ! Mais la fameuse dé-black ! Avec un Lucian, la dé-black ! Exactement ! Et la tour du Nexus qui va tomber ! Les Cloud9 vont s'imposer ! Au bout de cette game ! Oh la 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 ! C'est la fin ! Ils le tentent la défense ! Mais non ! Victoire des Cloud9 ! Un kick est pris ! Par NukeDuck ! Ils sont contents les Cloud9 ! Mais quel game doit plus de 67 minutes de jeu entre les deux équipes ! Quasiment 70 minutes ! Une game qui aura tenu toutes ses promesses ! Et écoute ! En Coq League ! On ne badine pas avec le niveau de jeu ! Très 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 solide ! Et que de rebondissements ! Ca joue à rien ! Ca joue à un poil de cul ! Pourquoi il s'est séparé de son équipe ? Ca ça coûte cher ! Ca ça coûte vraiment très cher ! Puis après ils se sont fait prendre dans la jungle ! Voiddle qui a remis un bounty burst ! Voiddle qui en a raté quelques uns ! Mais en tout cas il en a mis d'autres ! Qui ont vraiment fait la diff ! Et tout ça, ça part de ce move de NukeDuck ! Quand il se fait choper sur le côté ! Et puis après du catch dans la jungle ! Après il y a une énorme remontée ! Mais en fait les deux équipes ont joué en mode ! Je remonte ! Tu remontes ! Je remonte ! Tu remontes ! Et enfin c'était vraiment hyper tendu ! Donc ça laisse présager une suite de BO3 très haletante ! On vous prie si vous connaissez le résultat de ne pas spoil bien entendu les viewers qui ne connaissent pas ! En fait si vous ne voulez pas être spoil, n'allez pas sur le chat ! Vous restez tranquille, n'allez pas sur le chat ! Tout comme ne pas lire les commentaires d'une vidéo YouTube avant de la regarder ! C'est le même principe ! Voilà ! On va vous faire une courte page de pub ! On va se retrouver juste après pour la deuxième game de ce BO3 ! J'ai une petite idée de qui va gagner ! Je connais le score en tout ! Tout est pour tout ! D'accord ! Intéressant ! Et bien on va voir deuxième game de ce BO3 ! Je suis parce que le chat m'a spoil ! D'accord ! On se retrouve tout de suite après ! A tout de suite ! Oui ! Et re-cou-cou ! Pour cette deuxième game de ce BO3 ! Ah bah ouais ! En game pro ça veut dire un re-yo ou un re-cou-cou ! C'est comme ça ! Les choses ont été faites comme ça ! J'en ai bien vu que la consonance coup était à la mode ! Ce soir ! Donc voilà ! Du coup nous on va partir dans la deuxième game ! Entre ces deux équipes avantages ! Cloud9 Eclipse ! Et la structure Cloud9 qui est en train de faire la différence ! Pour l'instant vraiment ! Dans le monde de l'e-sport ! En Europe ! Est-ce qu'on aura le droit à une future domination Cloud9 ? On ne sait pas ! En tout cas cette équipe ! Beaucoup de gens la voient vraiment très très solide ! Et c'est parti ! Cloud9 Eclipse qui va jouer BlueSide dans cette game ! Re-ban Renekton de leur part ! Renekton qui est vraiment un monstre actuellement sur la top lane ! Ban de trèche du côté des nips ! Nity a été impressionnant sur son trèche ! Mais il a fait un petit move douteux ! Sur la dernière fight ! Il s'est séparé ses coéquipiers ! Ouais ! Le fail part de Nukeduck ! Mais bon après voilà ! Un fail sur une game d'1h10 ! Ça rit forcément ! Et les clan-nés ils ont tellement bien capitalisé là-dessus ! Ils ont tenté le catch ! C'est passé ! Très bien joué de leur part ! Du coup deuxième game ! Ban Renekton ! Ban Lulu ! On n'a pas aimé la Lulu de Nukeduck en early game ! Et pareil du côté nip ! Kale ! Trèche ! Et de toute façon tu n'as pas le choix ! Quand tu es seconde pick ! Tu dois ban un Kassa ! Là Kale qui a... Comme tu l'as dit ! Qui a pas fait kiffer quand même les nips ! Kale c'est redoutable comme champion ! Surtout quand t'arrives au very late game ! Après les teamfights qui étaient de longue haleine entre deux équipes ! Donc first pick Elise du côté des Clown & Eclipse ! Le champion qui était open ! Qui avait été ban à la première game ! Un zed un mundo du côté des nips ! Un petit zed au mid je pense pour Nukeduck ! Un mundo au top pour 0-0 ! Et Ani qui est pick de nouveau pour Voidl ! Il y a le PSG ce soir ? Oui ! D'accord ! On se disait que vous étiez pas tant que ça ! Qu'il y avait du monde mais pas autant que d'habitude ! D'accord ! Il y a des trous de balles qui regardent du foot ! Ah ! Et oui ! Je suis... Ouais de toute façon il nous aurait pas regardé bien sûr ! Quand t'aimes le foot tu n'aimes pas Chips et moi ! Voilà c'est... Il y a un système de valeurs différents ! Chips ne s'aime pas totalement lui-même ! Puisqu'il est en train de regarder d'ailleurs le résultat ! Comme un enfoiré ! 3-0 pour le PSG ! Double de Zlatan ! Ils se sont fait Zlataner je pense ! Pic de Riven du côté Cloud9 ! Petit Riven contre un Z ! Ca va être intéressant ! Un matchup Burst Damage du côté de la midlane ! Et au top on reprend le Trundle qui a si bien marché ! Contre Mundo ! Une petite vie du côté des nips donc pour Shaker ! Et une Léona ! Donc Léona Lucian ! Noa ! Cette fois-ci on aura pas de Thresh ! Donc on sort à Léona ! Léona Lucian c'est très fort également ! Oui il était sous les Chips ! Pardon ! Et on rejoue le même matchup ! Un Trundle contre Mundo ! Après Zorozoros en est vraiment très très bien sorti au top ! Trop bien d'ailleurs pour ce matchup ! On essaie quand même de manger un petit dive au niveau 11 ! C'était au niveau 11 gratos en 1v1 ! Mais au niveau du farm il était bien ! Au niveau de l'utilité dans la game ! Extrêmement tanky ! Ca faisait pas mal de problèmes ! Bon ! Mais au mid ! Le matchup a changé ! Matchup de Cowboy ! Qui dégaine le plus vite et qui tape le plus fort ! Entre Riven et Zed ! Et Cloud9 qui a pris cette fois-ci la Jinx ! Donc Jinx qui avait été choisi dans la game précédente par les nips ! Sur Freeze ! Freeze ! Qui avait fait une grosse partie noix ! Assez inattrapable ! Sur sa Jinx ! Très bien protégée ! Et de bons positionnements ! Et donc cette deuxième game qui promet sincèrement ! C'est quoi comme LCS ? Ce ne sont pas les LCS ! C'est la Cook League ! La Coca-Cola Zero League ! La finale entre Cloud9 et Nip ! Et là pour l'instant il y a 1-0 pour Cloud9 après une game d'1h07min ! Donc une des games les plus longues ! Où il y a encore du faux sang dans les cheveux Chips ! Mais je crois que c'est en train de partir ! Chips a fait de la figuration dans un petit... Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la petite photo postée par Irak Hubot sur Twitter ! Bah c'est la photo de moi ! Tu fais très bien le cadavre ! Ouais ! Non mais vraiment encore une fois j'espère que j'aurai un prix pour cette superbe interprétation ! De ma part ! Cloud9 donc a un pas de la domination totale sur la Challenger League ! Et Nip quand même qui était l'équipe qu'on attendait le plus à ce niveau là ! Qui joue encore une fois avec un remplaçant dans la jungle ! Normalement c'est Amin leur jungler ! Et donc ça fait 1-0 ! Cloud9 Eclipse ! Configuration relativement standard de paré d'autres pour cet early game ! Pour ce niveau 1 en tout cas ! On va jouer la défense de part et d'autre ! Au niveau des starters rien de très... Ah si ! En fait il y a du surprenant ! Il y a Elise qui est partie sur Doran Blade ! Ça se faisait beaucoup à une époque ! Ça se fait moins maintenant ! Mais Elise Doran Blade ça reste possible dans la jungle ! C'est un champion qui a tellement de sustain en forme d'araignée ! Parce que normalement elle devrait finir sa phase de jungle quasiment full life je pense ! Et en plus ça elle a un véritable avantage de DPS face à la vie ! La photo est superbe ! Je l'ai retweetée ! Elle est pas mal ! Tu t'es bien fait gangbang ! C'est ça ! Il ne fallait pas toucher à mon bif ! Nous attendons de voir la fin de la vidéo pour savoir si tu récupères ou non les golds du coffre Noir ! Tout à fait ! Un petit teaser qui devrait sortir demain ! Demain ! Pour l'émission, pour le lancement de l'Open Beta MightyQuest ! Émission spéciale mercredi de 19h à 20h30 ! Où il y aura moi, il y aura Tude, Chavix, Plax... La bonne équipe de d'habitude fidèle au post MightyQuest ! Et évidemment retrouvez-nous donc ce jeudi et ce vendredi pour les LCS Europe ! Comme d'hab ! Et pour l'Hologène aussi ! Comme d'hab ! 10h30 du matin jeudi, 18h... Dimanche ! Exactement ! Et donc la game qui est lancée, attention ! Febbiven qui est niveau 2 ! NukeDuck, il ne doit pas prendre trop de risques ! Une Riven niveau 2, c'est un gros avant ! Oh là là ! Le petit... non ! Pas de stun qui est posé là ! Febbiven qui va... Ah, il est déçu NukeDuck ! Il a fait mine d'aller poser sa ward ! Est-ce que ça va fonctionner dans l'esprit des Nib ? Je ne sais pas trop ! Je ne suis pas sûr ! Ça c'est intéressant aussi les phases de mindgame où tu fais genre d'aller poser une ward ! Le TP de la part 0-0 ! 0-0 pardon ! Et on a eu un back du côté Cloud9 ! Alors là attention ! Enfin du côté de 0-0 ! Il revient avec TP ! Les Cloud9 qui ont la grosse vague de creep ! Pile le bon moment ! 0-0 est au courant ! Ils ont vu... Coup dans la jungle ! Coup qui met des wards ! Ils ont envie de 3-dive ! 0-0 est prévenu ! Et là... Est-ce que les Cloud9... Honnêtement, le Swaplane actuellement qui est... Qui a du mal à marcher dans le sens où les équipes qui envoient leur duo lane au top ! Prennent très rarement la tour en premier ! Après si LZ arrive notamment avec... Alors Elise est un super champion dans ce genre de phase de jeu parce que ça permet de dive ! De bien push la tour ! Shaker qui arrive... Ça pourrait faire mal le goal de la part de Voidl ! Shaker qui pourrait tomber ! First Blood ! Incroyable Blaze ! De la part des Cloud9 ! Eclipse qui s'en sortent extrêmement bien ! 0-0 qui tente de prendre le kill ! On a le décal là ! De la part de Mity ! Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Coup ! Coup qui arrive... What ? Coup ! Coup qui retourne dans la mêlée ! Coup qui va tomber face au DPS de 0-0 ! 0-0 ! Va-t-il tomber également ? Jaman ! Jarnan pardon ! Qui ne prendra pas le kill ! La grosse rotation de la part d'Adiolenning ! C'était inattendu ! Mais quelle réactivité de leur part ! Jarnan ! Jarnan qui a la tourmente ! Mity bientôt le reset de la lance ! La lance ! Oh ! La barrière qu'il est utilisé ! Flash out du côté de Jarnan ! Le bouchon ! On va des engage ! Freeze ! Freeze et Mity sont présents ! Ils ont essayé d'abandonner leur Duelane pour venir aider face à ce 3-dive ! Ils arrivent quand même à récupérer un kill là-dessus ! Donc c'est plutôt bien joué ! Alors c'est plutôt bien joué pour la défense de la Tour du Top ! Mais on va dire la grosse contrepartie C'est que là le Trundle se balade complètement dans cette game ! Il a 22 clips d'avance ! Ouais ! Ça fait très mal ça ! La fight qui s'est éternisée au top ! Et en même temps Shaker il s'est fait choper un peu loin de la Tour ! Là ça lui pendait au nez ! Ça lui pendait au nez ! On voyait qu'il y avait des veillités agressives ! Il y avait une position ultra agressive ! De Jarnan qui était très très avancée ! Enfin ils étaient en train de limite proxy ! Et il s'est fait choper un peu trop loin ! C'est très dommage ! En plus il a claqué son flash dans l'opération ! Bon ! Et j'ai pas trop compris ! Le jump d'Elise ! Bah en fait il avait nulle part où aller ! Ah je sais pas hein ! Faut revoir l'action ! Je crois qu'il s'en était à peu près tiré ! Non ! Moi je pense qu'il était exposé face à Mity ! Attention le gang de la part de coup ! Voidl et Jarnan qui tentent de prendre un kill ! Freeze qui se fait stun ! Qui est obligé de flash out ! C'est compliqué pour les nips là ! Ils sont toujours dépassés ! Bah notamment coups qui mènent très bien l'agression ! Qui donne toujours un petit temps d'avance au Eclipse ! Et du coup Shaker toujours un peu à la bourre ! Et les Cloud9 prennent en permanence un petit avantage face au nip ! Et là Odoam qui va se faire plaisir en terme de farm ! Quand cette vague de creep va arriver sous sa tour ! S'il arrive à bien la steel coup ! Qui met la pression ! Grâce à cette pink ward ! C'est parti ! On veut absolument aller prendre cette tour ! Étant donné qu'il y a la duo lane au top ! Que la tour est bien entamée ! Cobot, le Trundle est tranquille en train de farm ! Les Cloud9 vont tenter de capitaliser sur cette petite avance ! Et le gang peut être omis ! Attention au stun ! L'ulti n'a pas fait du vent ! Très beau stun ! Très beau stun ! On va mettre l'ulti ! Le flash out ! Mais ça ne suffira à priori ! Ils ne sont pas dupes ! Ils ne sont pas dupes derrière ! Je disais ils ne sont pas dupes ! Ils ont été dupes ! Ouais ! L'ombre c'était évident ! Ils ont été dupes ! C'était vraiment évident ! Et on se bat à coup de pink ward du côté des nips ! Nip qui pour l'instant est dans le rôle de l'équipe qui réagit ! Ils ne prennent pas les initiatives dans cette game pour l'instant ! NukeDuck il prend pas mal de pression ! Il a bien joué sur son ulti ! Après bon ! C'était tout ce qu'il pouvait faire ! J'ai envie de dire ! Et les Cloud9 ont eu un petit moment d'absence je pense ! Par rapport à cette ombre ! Ouais ! Et Shaker ! Alors où est Shaker ? Au mid ! Toujours un temps de retard ! Toujours un temps de retard Shaker ! Il faudrait vraiment qu'il ait son niveau 6 ! Puisqu'il ait du gros gank ! Bien fat ! Bien lourd ! Et c'est dommage que les nips n'aient pas leurs junglers ! C'est dommage ! J'aurais peut-être pu changer les choses ! Oui quand même ! Shaker fait le boulot ! Mais une synergie d'équipe ça se modifie pas comme ça ! Surtout actuellement où le jungler a vraiment énormément d'importance j'ai envie de dire ! C'est vraiment... On l'a vu notamment chez la SKT T1 ! C'est vraiment Bengui qui fait tout l'early game de sa team entre autres ! Qui crée la différence à chaque fois ! Effet Biven qui agresse NukeDuck ! Toujours un tout petit peu d'avance sur sa lane ! Il est devant en termes de farm ! Après NukeDuck a une grande vague de creep ! Il pourra récupérer son retard bientôt ! Mais il est sous pression actuellement avec son Z ! Plusieurs petits trucs ! Alors Cloud9 non c'est pas un plagiat ! C'est tout simplement la line-up européenne de la structure Cloud9 ! Mais en Europe ! Et quelqu'un sait le numéro de replay de Pontfoutude ! Ils disent que ça commence sous le signe de la beaufitude ! Bah en fait ! C'est un vieux replay ! J'ai pas le numéro mais c'est un très très vieux replay ! Et pour ceux qui voudraient se marrer ! Qui connaissent un peu le Sarkrave 2 ! On a sorti une VOD sur la chaîne Pontfoutude ! Où moment me coache ! Et ça se finit en Mask Queen ! Et ça m'a rappelé le bon vieux temps ! On s'avait fait deux petites vidéos ! Une Mafia et ça ! Et on s'est bien marré avec Mo Manus ! Le bon vieux Mask Queen de Noa ! Ouais ! Ça date ça aussi ! Wouah ! Ça date ! Noa Robot ! Ouais ! On commentait même pas encore du LOL ! Si vous... Non celui là le Mask Queen il est ok ! C'est le Rochie Spool où je parle comme un robot ! C'est vrai ! C'est assez marrant ! Ouais alors ! Alors ! Nous allons vous montrer un tuto Six Pool ! Voilà ! Fait par moi sur le ladder ! C'est à peu près ça ! C'est une stratégie qui vous vaudra des insultes de la part de votre adversaire ! J'ai été programmé pour Roxy ! Nous sommes vos amis ! Ne courez pas ! Allez ! Trouvez la référence ! Ne courez pas ! Nous sommes vos amis ! Je pense que c'est pas très compliqué quand même ! C'est pas très compliqué ! Si vous avez un honneur ! Vous trouverez la référence cachée dans ce message ! C'est un peu comme Welcome to the Jungle des Gun & Roses ! Attention ! Le stun qui touche ! Est-ce qu'ils vont y aller ? Non ! Fae Beaven qui va pas enchaîner plutôt sur le bon cocon de la part de Koo ! Shaker qui passe au travers là du mur ! Mais ils sont vus ! Shaker qui a vraiment... Ils ont vraiment en permanence l'information ! Ils savent où il est ! L'Award qui leur a donné la vision ! Shaker qui traîne au niveau de la mid lane ! Il a son niveau 6 ! Il a peut-être envie de tenter quelque chose ! Il y a quelque chose à faire notamment au niveau de la top lane je pense ! Avec cette vie ! Et c'est parti ! Koo qui arrive au bot ! Toujours un petit temps d'avance ! Il va arriver dans le buisson avant Shaker ! Comme d'hab ! Après Shaker va arriver juste derrière ! Shaker un ulti ! C'est parti ! Flash in ! Coup ! Magnifique ! Quel flash agressif ! Et tout ça avec la tankiness du Trundle qui a mis l'ulti sur le Mundo ! Vraiment ! Zoro-Zéro il ne le lâche pas ! Et il n'hésite pas à aller dive un Mundo grâce au Trundle ! C'est là où vous voyez la puissance du Peak Trundle dans la méta tank actuelle ! Et là pour le coup, tout à l'heure, Zoro-Zéro avait réussi à tenir au farming ! Mais avec ce swap lane en débutant Shaker qui s'est fait attraper ! Et Shaker ! Le flash out ! La charge ! Koo qui n'a plus de flash ! Koo qui n'a plus de flash ! Koo qui n'a plus de flash par contre ! Attention ! Oh il a risqué ! Le TP de Mundo ! Mais il est tout seul Mundo ! Mais Koo mais quel impact sincèrement dans ce BO3 ! Pourquoi il est allé Zoro-Zéro ? Et le renfort de Nuke-Duck ! Mais Koo qui va tomber ! Attention ! Odoam qui est exposé ! L'arrivée de Febbiven ! Il ne va pas tenter de se commit dans une fight ! On a également Voiddle qui est présent ! Tandis que Meaty est au mid ! Et au top ! On a Lucian qui est en solo ! On se répartit les lanes là ! De par et d'autres ! Mais tout de même du côté Cloud9 ! Personne n'est sur la top lane ! Je réponds à ces questions après le teamfight ! Le Drake qui va être engagé pour les Cloud9 ! Est-ce que c'est défendable ? Est-ce que c'est défendable ? Il n'y a pas Lucian ! Il n'y a pas Vi ! Ils sont en infirmité numérique ! Je pense que c'est pas possible ! Voiddle qui flash in ! Nuke-Duck pris à partie ! Hop ! Un peu de arras de la part de Jarnan ! Et ce n'est pas Stihl ! Du côté des Nip ! Il l'a tenté Missy ! Il l'a tenté ! Il a lancé du néant ! Il a chopé Odoan ! Voiddle dans la melee ! Odoan justement ! Voiddle qui est exposé ! Malgré son shielding ! Il va tomber ! Il était tout seul ! Dans le pit du dragon ! Et au top ! Qu'est-ce que ça donne ? Au top ! Il y a un flash out ! Il y a un flash out de freeze ! Il reste la barrière ! Est-ce qu'il va pouvoir trouver refuge sous la tour ? Ah les bons dégâts ! Il utilise sa barrière ! Oh non ! Il a tenté ! Il joue très bien le coup ! Il a tenté je pense de Juke d'anticiper le retour du cocon et qu'il n'a pas été lancé ! Il a perdu un peu de temps là-dessus peut-être ! Les deux équipes sont vraiment parties de nouveau ! Noa dans un match absolument fou j'ai l'impression ! On a déjà une avalanche de kills ! Beaucoup de mouvements en early game ! Et coup ! Mais quel seigneur de la jungle ! Ouais ! Il est partout ! Il est vraiment partout ! Alors guess 68 ! Le Targon proc sur le cul de Hany ! Non ! Ca ne proc que sur les auto-attaques ! Mais si tu finis un creep avec un stack ce que tu perds sur les sorts c'est juste l'execute ! Donc si tu la cites un creep même à la boule de feu ! C'est pas grave ! Tu passes quand même le passif du Targon pour ton pote ! C'est juste que ça proc que sur les auto-attaques ! Avant il a... non avant ouais ! C'est ça il l'avait modifié ! Parce qu'avant tu faisais le vent des ténèbres avec Fiddle ! Tu clinais une vague de creep c'était génial ! Un peu scandaleux quoi ! C'était magnifique ! D'ailleurs t'avais joué Fiddle ! Bien sûr ! C'est complètement craqué ! Avec le Targon c'était complètement craqué ! Le Targon ancienne version bien entendu ! Bien sûr ! De toute façon avec le Targon ancienne version la duolane en bas était craqué ! Et ça fait tout de même deux tours à une pour les nips parce que Free s'est exposé en haut et il a du... Bah il a concédé un kill certes mais il a pris la tour ! Cook a répliqué également en prenant la tour de son côté sur la top lane ! Attention Nukeduck ! Attention Nukeduck ! Ils vont tout mettre ! Ils ont fait Biven ! Oh les gros dégâts et le TP là ! Un peu tard ! Odohan ! Alors Odohan qui cette game a... Oh attention il met son ulti ! Oh ! Cook a mis énormément de burst ! Cook a déjà tellement de résist... enfin de palitrations magiques ! Mitty prend de gros dégâts et l'utilitera son ulti quand même en désespoir ! De cause ulti la Jinx qui ne touchera pas ! Il avait anticipé un bac un peu plus lointain des nips ! Le mangeage, le nom-nom de résistance de Trundle... Sur un burst avec un petit coup de BOTRK... Avec le burst d'une élise... Ça viole ! Ça viole très fort ! Ah je me souviens t'ai trouvé ça au distributeur de boissons mais non ! Tu l'as emmené avec toi avec ton petit doggy bag ! C'est ça ! Mon sac ! Et la BOTRK... C'est un doggy bag, un sac de hiensh ! C'est vrai ! La BOTRK qui a été finie du côté du Trundle noir... Et on avait pu voir déjà dans la game précédente à quel point Odoham se baladait... Face au Mundo de 0-0 dès qu'il avait la BOTRK... Déjà que Trundle se balade contre Mundo... Mais avec l'avantage qu'il a pris en early avec ce swap lane et cette perte de temps... Puis toutes les échauffourées au top... Il s'est mis vraiment hors d'atteinte trop tôt dans la partie pour les nips ! Et en effet... Et 0-0 vient de rattraper magnifiquement ! Il avait 30 clips de retard... Il arrive à remonter... Ce qui on peut saluer la performance... Mais en terme d'affrontement direct... Ça va être dur ! Par contre pour Shaker... Ce BO3 est dur quand même Noah... Parce que là il est vraiment derrière... Encore une fois... Son Wukong n'a pas... Enfin... N'a pas été transcendant... J'ai envie de dire... Il a fini à 0-7... Il me semble... Un truc comme ça ouais... Il s'est vraiment fait... Après il a tanké pour son équipe... Mais il s'est vraiment fait matraquer toute la game... Et je trouve que... Un Wukong... Pour un Wukong... Il avait peu de DPS... Je trouve que ça reste un assassin... Je joue un assassin tanky... Je n'ai jamais été fan... Ça arrive... On envoie des Evelyne... Ou des choses comme ça... Mais bon... Dans les faits... A chaque fois que ça arrive... Ce n'est pas ceux qu'on voit marcher le plus... Et vraiment... Les duo lane qui se baladent énormément sur la map... Et coucou encore une fois... Mais quelle activité ! Alors là par contre sa rotation n'est pas terrible... Il a tenté d'aller du côté de la botte lane... Il s'est fait catch... Par les nips... Vraiment bien joué... Attention tout de même... A la capacité d'une V... Et d'un Z... A supprimer un... Une cible très rapidement... Le truc aussi... C'est ce que nous avait dit Sean... Oh le dive ! C'est que... Le V... Oh le dive ! Ah le dive sur Febbiven... Ils l'ont loupé... Flashing... Mitty... Febbiven va-t-il tomber ? L'ulti de la part du Z... Et... Cette... Cette énorme gang de la part des nips... Avec la duo lane et le jungler... Qui viennent mettre une énorme pression... Sur la Riven de Febbiven... Ils vont tenter d'aller prendre des tours... Parce que voilà... Les tours c'est important... En termes de gold... Nip et Cloudan Eclipse... Qui sont pour l'instant au coude à coude... Et Nip qui va repasser devant... Ils disposent maintenant de 3 tours à 1... Quel BO ! Leur contrôle de la map là... Est d'autant plus augmenté... Et... C'est vrai que pour tout ce qui est rotation et autres... Quand il n'y a plus de tour tiers 1... Et bien... L'équipe qui a... Cet avantage justement au niveau des tours... Peut faire très très mal... Notamment en effectuant des catches... Avec une vie et un Z... Ca peut aller... Très vite... Une Léona également... Le dragon qui revient en 40 secondes... Coup est présent... Noix coup à la pointe... De l'attaque de son équipe... Le Zlataner ! Il est dans les 5 kills... Après... Il a lâché aussi la moitié des morts de son équipe... Mais bon... C'est pas grave... Dans le ratio... Ca reste sacrément rentable... La soif de sang sur Riven... La soif de sang sur Jinx... Au niveau du farming... Ca se vaut de part et d'autre... Trundle... Bon bah... Qui à chaque fois vient sur la ligne... Remet un petit coup de pression... Est-ce qu'il va partir ? Il est pas parti sur son... Bah après... Y'a pas de Lyomid... Y'a même pas de... Ah... C'est vrai qu'on avait pas souvenir... Qu'il y a quasiment 0 dégâts AP... Chez l'ennemi... Le dragon ! Et du coup... Le... Le Trundle... Qui se permet à mon avis... Qui va se permettre de partir directement... Sur une cape solaire... Alors qu'il s'était forcé de passer... Par la case... Visage spirituel tout à l'heure... Et là bah... On voit un Odoam... Qui se permet de venir au dragon... Parce que au top... Déjà les... Les tours ont été clairs... Attention... Oh... Shaker ! Shaker qui décide de tout mettre... Voiddle qui est exposé ! Shaker qui va tomber ! Voiddle qui est tombé également ! Attention ! C'est parti ! La fight ! Qui se réengage ! New dog se fait démolir ! Il a tenté de se taper un carry ! Qui arrive à s'en sortir ! Ça va peut-être être un ace ! Ils vont aller sur freeze ! Ils vont aller sur freeze ! Febbiven ! Il a un flash ! Il a un flash ! Freeze est mal ! Freeze est très très mal ! Non il a pas de flash... Febbiven ! Non il freeze à flash out ! Ouais ! Mais je disais Febbiven avait un flash ! J'avais mal vu ! Il était... Il y avait toujours une part de grisé ! Superbe ! Là ce que nous ont fait les Cloud9 Eclipse ! Noah ! Et Nukeduck était très seul quand même ! Il a pris un stun ! De la Riven ! Et derrière ça a enchaîné ! Il l'a tenté ! Il l'a tenté ! C'est que le truc... Bon bah... Riven contre Z ! Ok tu vas mettre un ulti au corps à corps ! Mais derrière... Tu ramasses... Le... Ships Storm ! Le truc c'est que Shaker s'est fait un stun ! Shaker... Même Nukeduck hein ! Regarde il a tenté là ! Il met l'ulti mais pouf ! Tout de suite il y a eu le... Le... La troisième Broken Wings de Febbiven ! Qu'il a cessé ! Et on a enchaîné ! Excellent teamfight des Cloud9 ! Qui quand même... En général sont peut-être... Alors... C'est un peu compliqué de juger le niveau des deux équipes ! Parce que les nips sont... Sont très agressifs ! Mais vraiment... Ils jouent bien au niveau du contrôle des objectifs et autres ! Ils sont très présents ! Après coup... Est assez impressionnant ! Dans sa façon de... Mener la game ! Et la... Et l'agression ! Mais en teamfight en général hein ! Les Cloud9 Eclipse en sortent un peu mieux que les nips ! Et le Chase là ! Ouais ! Ca a peu de chance de passer ! Il était déjà hors d'attente ! En plus il avait son flash ! Peu de chance ! Un push au mid ! Des Cloud9 ! Les Cloud9 qui sent qu'ils ont la main sur cette game ! Ils ont essayé de... D'asphyxier les nips ! Garde le map control ! Et attention ! Oh ! Zero Zero qui est exposé ! Qui essaye de flash-out ! L'arrivée de Mitty dans la mêlée ! Et le DAG de la part des Cloud9 ! Regardez ce Trundle ! Regardez ce Trundle ! Regardez ce Trundle ! Regardez ce Trundle ! Qui tend comme un monstre ! Tout le pied de l'objectif ! Et ça touche ! Ça touche ! Et il... Et il s'en sort rien du tout ! Regardez les points de vie du Mundo en haut à droite ! Il aurait été un peu dégoûté de se le sacrifier pour que Mundo crève derrière ! Parce qu'il n'y a plus de Mitty ! Les Cloud9 qui sont tous regroupés ! Excellent ! Mais excellent choix de leur part d'arriver à ce moment-là tous ensemble ! L'inhibiteur qui est à nu avant les 20 minutes de jeu ! C'est très dur pour les nips ce qui est en train de se passer ! Depuis ce Dragon, ils se font totalement snowball ! On va faire le back ! On récupère toujours du même contrôle ! Le nombre de Watt des 3 Watt dans ce buisson ! Ils se sont dit qu'une Watt tout seul ça se fait quand même sacrément chier ! Du coup ils leur ont planté des copines qu'ils ont fait pousser avec un petit arrosoir ! Et tout le monde est content ! Voiddle avec tous ces gros stacks de Targon ! J'aime bien le Targonnage ! Sur une Annie c'est original ! Ça te permet de charger ton stun ! Bon même si Annie, normalement t'as pas trop de problèmes de mana pour gérer le stun ! Le shield qui coûte tellement rien en mana ! Ça te permet de la steal ! C'est sympa pourquoi pas sur un support offensif ! C'est un steal ! Mais Cloud9Eclipse qui a clairement son petit truc ! C'est une équipe qui a son steal de jeu à eux ! Je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'avais mal complété ma phrase ! Je disais que le Targon ne marchait pas que les auto-attaques ! Que ce soit les auto-attaques au corps à corps ! Oui bien évidemment ! Bien évidemment ! Mais il y a où ? Non mais je les connais le chat, c'est des Wader ! C'était pas Irakubot chez Nip en jungle HTNGF ? Depuis combien de temps n'as-tu pas regardé le League of Legends ? C'est vrai ! Ça a changé depuis un petit moment quand même ! Au début de cette saison compétitive, Irakubot a pris sa retraite ! Voilà ! Et normalement c'est Amin, le jungler des Nip, mais il n'était pas présent pour cette confrontation face au Cloud9Eclipse ! Et pour l'instant, toujours avantage au Fennec ! Avec un avantage de 5k gold ! Dat Trundle 3-0-4 ! Mais attention ! Jusqu'à 30 minutes c'était très équilibré tout à l'heure ! Après les Nip avaient commencé à prendre l'avantage ! Et il y a vu une erreur ! Une véritable course-poursuite ! Une erreur de NukeDog qui a permis au Cloud9Eclipse de revenir ! Mais est-ce que les Cloud9Eclipse vont réitérer cette erreur ? Qui n'était pas la leur ? Mais vont-ils la reproduire ? Par mimétisme, qui sait ? Ça peut arriver ! Là, Cloud9Eclipse a quand même l'air très fort dans cette game ! Et puis sincèrement, ils sont tellement actifs sur la map en général ! Ils ne relâchent jamais l'étreinte sur leurs adversaires ! La pression est vraiment constante ! On a fait Beaven qui arrive au bot, qui va push avec sa Riven ! Et regardez, ça va push sur toutes les lanes ! Et après, les Cloud9Eclipse ont une énorme capacité de split push ! Entre le Trundle, la Riven ! Ils ont des personnages qui sont très puissants dans des 1v1 ! Et pour les Nip, ça ne va pas être facile de tenir la comparaison ! Surtout que là, vraiment, Cloud9Eclipse a commencé à prendre le contrôle de la partie ! Du côté de Nip, il faut arriver à one-shot quelqu'un très vite ! Via la VIE et le Z, et la Léona aussi ! Éventuellement, le goal est tir au Doham ! Attention, Doham qui s'est fait attraper ! Mais bon, voilà, ils ne vont pas tout mettre sur un Trundle ! Sachant que le reste de l'équipe est juste à côté ! D'ailleurs, ils se permettent même de revenir mettre quelques coups de cailloux dans la tronche de Missy ! Et le Drake revient dans 30 secondes, qui est bien préparé par Cloud9 ! Ils ont le même contrôle, ils ont pinké, ils ont mis du Brouilleur partout ! Bon, c'est dommage, après Nip remet une petite cargueraison de ward juste derrière ! Mais... on est en contrôle ! Et regardez, on a la botlane qui pousse en faveur des Cloud9 ! Par contre, au top, c'est en faveur des Nip ! Ça pourrait être intéressant, bien que les tours soient tombées ! Donc, on est loin encore de perdre des vagues de creeps de part et d'autre ! Du coup, on a le temps ! Les deux équipes ont le temps pour l'instant, et le temps pour un Dragon, justement ! On va poser des ward de part et d'autre ! Kou et Odoam qui se mettent en position, notamment pour un Cocon ! Le Cocon qui ne passera pas ! Oh ! Et Kou qui n'est pas très tanky tout de même ! Il est parti sur un stuff très DPS avec sa Elise ! Du coup, il prend pas mal de dégâts tout de même ! L'ulti de freeze ! Le Dragon qui a été sécurisé par les Cloud9 Eclipse ! Attention ! 0-0 qui pourrait être pris à partie ! Et les Eclipse qui ne vont pas chercher à effectuer d'engage agressives ! Les Nip qui ont laissé passer le Dragon finalement ! Ils n'ont pas pris de risque d'y aller ! Je disais que c'est vrai qu'il y a des gens, ça fait un peu de temps qu'ils ne sont pas passés ! Je ne comprends pas la méta des Persoblade qui reviennent ! Avec tous les changements de l'inter-saison, notamment les Masteries ! Les gros sont revenus à la mode ! Il y a eu une flopée de gros qui avait reçu des petits buffs par-ci par-là ! C'est en fonction des objets, des nerfs et des trucs ! C'est un tout ! Qui fait une méta ! Capsulaire très strong ! Grandune très strong ! Visage spirituel très strong ! Masteries très strong ! Voilà ! Donc plutôt tank ! Mais Trundle vient faire chier les tanks justement ! Il vient rééquilibrer tout ça ! Et du coup ça va peut-être pousser un peu plus la méta à aller vers des double AP ! Ce qui n'est pas pour me déplaire sincèrement ! C'est tellement sympa le double AP ! C'est tellement plus nerveux, plus dynamique ! Les Eclipse qui ont vu la présence de NukeDuck sur la botlane ! Du coup ils sont en train de se repositionner pour la top lane ! Et il y a cet inhibiteur qui est Nunoa ! 24 minutes de jeu dans cette partie ! Attention parce que là Nip ! S'ils négocient mal leur teamfight ! Ils peuvent perdre la game là-dessus ! L'air de rien ! Ça peut très mal se passer pour eux ! On va voir comment va se dérouler cette confrontation ! Voiddle toujours avec sa Annie ! Se méfier de lui ! Il a fait d'excellents t-burst tout à l'heure ! Est-ce qu'on va avoir le droit du split push ? On a le TP sur... Sur Trundle ! Il n'y avait pas la game d'avant ! Il était parti avec Lignite ! Donc... Est-ce qu'ils ne pourraient pas essayer d'utiliser ça ? Ils n'arrivent pas trop à passer ? Donc Duck kiffe un peu de poke ! Je pense que c'était intelligent parce qu'ils ont... Enfin... Genre franchement... Avoir un Trundle TP avec une Riven Ça leur permet de faire... Une situation de push en 1-3-1 ! Ils auraient pu le faire avec la Kayle la game précédente ! Le truc de Trundle... Voilà c'est qu'en Fight c'est très résistant Une fois que ça a Kayle l'outil sur le Mundo ! Mais avant ça on voit qu'il est quand même sujet au poke ! Il tente le forcing mais il se font mettre low life ! A moins d'un engage de génie de Voiddle ! Je ne vois pas comment cela va passer ! C'est l'ENIP qui ne laisse vraiment pas l'opportunité au Clown & Eclipse engage ! Juste il ne laisse que le Mundo à portée de tir et il régène énormément ! Donc il n'a aucun problème à tenir en respect les vainqueurs de la première game de ce BO3 ! On vous rappelle c'est la finale de la Coq League ! La Challenger League ! Donc sponsorisée par Coca-Cola 0 ! Bon ! Alors ! Examinons les options des NIP pour se sortir de cette mélasse ! Bah juste pour moi c'est vraiment réussir à placer un superbe combo d'engage sur le perso à sniper ! Je pense qu'il leur faudra... Le truc c'est que les deux personnes... Il faudra qu'ils posent leur fatigue ! Bah notamment c'est Mythic qui aura beaucoup de travail à faire avec cette fatigue ! La placer pile au bon moment sur Febiven ! Le truc c'est que ceux qui ont pris le plus de kills c'est les deux les plus durs à crever ! Trundle c'est imbutable ! En teamfight quand on a vu qu'il va pouvoir ult le Mundo ! Et pareil, Elise ça temporise tellement de choses ! Elise qui est partie tanky maintenant après avoir fait un early très agressif ! Qui aurait pu permettre au Clown & Eclipse d'encore plus snowball ! Mais là déjà ils sont très bien dans la game ! Ils ont 6K gold d'avance sur leurs adversaires ! Attention Coq qui a envie de tenter un flash ! Peut-être ou un Cocoon tout court ! Un Cocoon ! 0-0 il va s'en sortir ! Ils sont un peu bloqués ! On pousse le tour ! Jinx est pas encore assez strong ! Attention le flash ! Le stun sur Nuk-Dok c'est magnifique ! C'est magnifique ! Et l'enchaînement ! J'attendais ce flash de la part de Kunwa ! Febiven qui finit le kill avec... Ah il va enfoncer la tour du lead ! Avec son ulti ! Magnifique ! Il y a deux inhibs à prendre ! Là ils vont prendre les deux inhibs ! Clairement ! Clairement ! Attention tout de même au Nip ! Ne pas concéder un autre kill ! Ça pourrait leur valoir la game ! Il faut le finir cet inhib ! Voilà ! Un petit coup de Odoam ! Le deuxième inhib ! Et à 28 minutes de jeu ça fait très 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 mal ! Il y a des clonets et des clips qui décident forcément de disengage ! Nip complètement derrière la noix ! Ils ont pris l'engage de folie de la part de Voidl ! Ce fameux engage à coups d'Annie ! Annie qui est un peu... Qui est un peu passé de mode dans LCS Europe ! J'ai toujours du mal à comprendre ! Je... Je... Bah euh... Je sais pas... Exactement c'est un effet de mode ! C'est comme tu dis c'est un effet de mode ! Ils l'ont nerfé certes mais elle reste parfaitement viable ! Là on voit hein ! Si y'a un engage... Il suffit de regarder un tout petit peu la Corée pour voir que ça reste un des must-peak là-bas ! Alors oui pif chic ! Le Renekton a été bad pour tes questions ! Élise s'est vraiment pété ! C'est très très complet Élise ! Très très complet ! Ça tanque ! Ça fait mal ! Ça fait mal quels que soient les mecs en face ! Parce que dès qu'il y a du point de vie bah ça frappe dans une méta où il y a des tanks ! Forcément ! Et surtout quand tu as pris un aussi bon jungler que Kou l'a pris ! Enfin quand tu as pris un aussi bon start que Kou ! Forcément tu mets des mandales ! Et sans vraiment c'est très optimisé ! Enfin t'as pas besoin de beaucoup de stops ! Là c'est intéressant ce que nous font les Cloud9 ! Ils savent très bien que le map contrôle... Ooooooh ! Y'a pas les fantômes ! Kou est exposé ! Il va utiliser son renduine ! Kou va tomber derrière ! Je pense que son équipe va faire le forcing au bot ! Ils ont bien navigué dans la jungle des Nibs ! Parce que les Nibs manquent clairement de map contrôle ! Et du coup ils y sont allés tranquillement en suivant leur énorme vague de creep ! Et d'ailleurs au top ! Ça push également ! Ils vont prendre la fight à 4v5 ! Si les Cloud9 arrivent à temporiser... Ils vont prendre la fight à 4v5 ! Ils vont y aller ! Nukedok qui va peut-être tomber l'Ignath ! Oui ! Il risque de tomber ! Nukedok qui tombe ! Il n'a rien pu faire ce teamfight ! Superbe engage des Cloud9 ! Quel place de Voldell ! Disons ce n'est plus de Voidl ! Qu'on voyait du côté de l'époque Gambit ! Incroyable ! Il est vraiment très bon pour le coup ! Febiven également ! Excellentissime mid laner ! Et là quel engage à 4v5 des Cloud9 ! Jouer avec les Gambit en Final ça reste un... Et c'est le Surrender ! Et la grosse défaite de la part des Nibs ! Qui vont perdre 2-0 donc ! Face au Cloud9 Eclipse ! Cloud9 Eclipse ! Merci Georges ! Toute nouvelle équipe sur le circuit pro on va dire ! Bien que ce soit la League Challenger ! Ça reste le circuit pro en quelque sorte ! Et donc il remporte le premier titre de Coq League ! Quel prix ! C'est vraiment belle... C'est combien le cash price de la Coq League ? Voilà ! Trouve la petite info ! Pendant que Georges s'amuse ! Quand un réalisateur se fait yesh ! Voilà ce qu'il se passe ! Bon ! 2-0 ! Bien tassé ! Bien propre ! Rien à dire ! Très on en équipe ça a gagné 4000 dollars ! Toujours sympa ! Bon c'est pas énorme quand même ! C'est pas énorme ! C'est toujours... T'es content de mettre ça sur ton compte en banque ! En moins 4000 dollars ! J'en ferai bon usage ! A5 ! Oui ! Plus si la team ponctionne quelque chose ! Plus peut-être le coach qui prend quelque chose ! Bon ! Ça fait pas énorme mais ça reste bien ! Mais clairement ! Oh lol c'est... C'est moi qui gère les cash prizes ! Qui sont nombreux ! Et ils me font confiance ! J'aurais dit que je mettais tout sur le compte en banque pour nos vieux jours ! Exactement ! Quand on a quelques doutes quand même ! Mais donc voilà ! Ok ! Excellente game de la part des Cloud9 ! Qui donc remporte le titre ! Et qui font honneur à leurs cousins américains ! J'ai envie de dire d'outre-manche ! Tout à fait ! On va vous faire une page de pub ! Après on reviendra avec des vidéos à la noix ! Et donc une Game Viewers ! Avec vous ! On a un peu de temps ! Bah on va voir ! Après si la Game dure 67 minutes ! Ah c'est vrai ! En tout cas on revient sur la page de pub ! Et on revient juste après ! Pour vous défoncer ! A tout de suite ! Et re-coucou ! Voilà ! On voulait vous montrer cette superbe cinématique faite par Makinima ! Parce que vraiment elle déchire sa race ! Elle est vraiment 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 très stylée ! Ouais ouais ! J'ai été surpris en la voyant sincèrement ! Ouais c'est du gros taf ! Ouais ! Et puis Vegard ! C'est tellement ça ! Avec Vegard qui court comme ça ! Avec en balançant des météores derrière lui ! Et alors après pour les vidéos à la noix ! Donc je voulais vous montrer une vidéo ! Alors qui est connue quand même depuis quelques temps ! Mais pas sûr que vous l'ayez vue ! C'est euh... Alors c'est un support coréen ! Je sais plus comment il s'appelle ! Mais bref ! Sur cette Game ce n'est pas son vrai nom ! Et il envoie plutôt du lourd ! Georges je te propose de... De mettre mon écran ! Oui ! Et... C'est parti ! C'est un Yasio ! Attention ! Un mécanique de jeu ! Ok bon... Tranquille ! La base ! Pardon ! Ah non mais le mec c'est un véritable monstre ! Il déconne zéro ! Pardon ? Il va se les enchaîner tous ! C'est quoi le principe ? C'est quoi le principe ? Ohlala ! Avec le wall qui arrête tout ! Pardon ! Pardon les mécaniques ! Blue world ! Bah il joue Yasio quoi ! Ouais ouais mais attends enfin... Des Yasio comme ça t'en croises pas en bronze je crois ! Ou alors j'ai loupé un épisode mais... Moi les Yasio que je crois ils sont pas comme ça ! Ok ! Il est un peu fort le mec ! Ok ! Il est un peu fort ! Il est un peu strong ! Et le truc dont je vous parlais tout à l'heure donc... La possibilité de... Le flash hook ! Le flash hook avec Thresh ! Vous allez voir ça en direct ! C'est tellement le bon temps du flash hook blitz ! C'est parti ! Je vous remets au début ! Petite musique ! Petite musique ! C'est compliqué de démarquer ! Ouais... En fait c'est ça qu'on vient de voir... Tu veux le revoir ! Ouais ! Là il exécute bien J'ai pas eu ce que ça a changé En fait tu peux recaler le combo En utilisant ton E Le combo que tu peux plus faire En mettant Q Flash Tu peux le faire de nouveau en mettant le E Et en mettant ton Q en même temps Alors je sais pas pourquoi Je sais pas quel truc du jeu fait ça Bah ouais à la base c'était considéré Comme un bug aussi peut-être le truc de Trèche Bref vous pouvez l'utiliser de nouveau Ok Mais Flash plus grave suffit alors Non Elgroom parce que tu peux pas balancer ton Q En même temps que le Flash Comme tu pouvais le faire Avant en fait Donc oui j'ai mis un post sur Facebook Pour que vous mettiez vos pseudos Autant prendre des noms qu'on a mis Certains petits malins Trois petits malins ont réussi à trouver Je les ai invités Ah tu les ai invités Je pensais que c'était des petits malins qui avaient trouvé le mot de page Je me suis dit waouh quelle bande de génie On laissera toujours une ou deux places Une ou deux places à la rapidité A votre vélocité Où nous allons bien sûr Kick MK Sosnot Qui se connectera Comme d'habitude Il n'y a pas de thème Le thème c'est juste qu'on a Stébaël Qui est Georges Dans notre game Qui va jouer Il va falloir pour nous le carry Je vais aller le support Il va jouer à la botlane Donc voilà Ma mission c'est de carry Georges Si j'arrive je suis vraiment un dieu vivant J'avais des doutes Si j'arrive on aura la confirmation Et bien sûr Comme d'habitude mes supports seront placés Sous le signe du beau jeu Comme d'habitude J'ai hésité Il y a Anivia support Que je me suis mis à jouer en ce moment C'est sympa Franchement c'est marrant Du Chaco support Du Xerat support Du coup pour ceux qui auraient vu la game Donc c'est parti de Papa Chul C'est le mot de passe Il reste de place C'est 9, 8, 7, 6 Voilà Il vient-il d'avoir du kick Du kick massif Tu as une bonne question Non Toi je ne te connais pas Toi non plus Et on est parti Chips Très bien On a un diamant avec nous Ça risque de légèrement déséquilibrer les choses Pari il y a une 3-0 J'en ai tellement rien à battre Alors mais moi le foot c'est Rien à péter Que joue-t-on ? Du coup on n'a plus Si Georges joue Qui va faire la réa pour switch les caméras ? C'est une excellente question Pas besoin dit Georges Georges il va falloir rire en même temps qu'il va last it Tu prends ton tryhard des yeux Bon je vais le jouer top Donc c'est moins tryhard quand même Mais Je ne sais pas le jouer Yasio Donc j'ai envie d'apprendre Donc du coup voilà Ah Blitzcrank ça fait longtemps aussi Que veut que je joue ? Que veut le chat ? Qu'elle perso veut voir le chat C'est vrai ça Et faites vite parce qu'il me reste 38 secondes Alors un truc viable quand même Je joue à Carrie Georges Un truc pour Carrie Georges J'ai eu port de quartier 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 Chaco Anivia Blitz Il y a quand même Il y a quand même une Une prédominance Chaco Ça me va Ça me va pour Chaco Timo support nous dit Georges Un petit Chaco support Donc ça va être intéressant Ouais J'aime bien Ça me plaît Chaco support Avec des masteries agressives Bien évidemment C'est bon Tout est là Et quel skin ? Tu n'as qu'un skin sur Chaco ? Ouais En fait je l'ai pris Parce que c'est Chaco Et je me sentais obligé d'avoir un skin Mais il n'y en a aucun Que je trouve bien Ils sont tous trop communs On est plutôt squishy dans la team Non Je ne vois pas de quoi tu parles Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles Non Ouais 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 Les skins de Chaco Je suis très déçu Pourtant Chaco Je pense vraiment De loin de mes trois persos préférés Avec Blitz Ils ont pris quoi en face ? Ah ouais Ah il traharde moins que nous en fait Ouais non Il traharde moins que nous en fait Qui est le support ? C'est un Warwick support je crois Pas mal Mais ça counter Chaco Si je passe en dessous de l'eau En lui il me détecte C'est clairement du counter pick Très clairement du counter pick Après moi je vais jouer contre un Singed Ah il a un skin Georges Genre Il commence à mettre de l'argent Si Georges commence On te les a offert On peut même relâcher Rambrou 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 d'accord Donc Georges est une puteste skin Fidèle follower de tes rune-rate Oui qui va offrir 2-3 signes de Légenda 2-3 signes de Légenda Ah ouais Sympa Un homme plein de moyens Oui Peut-être une femme Peut-être une admiratrice de Georges C'est Mademoiselle Georges Qui serait contente Qui est sur le stream En train de regarder en se disant Maha Ouh j'aime pas cette sensibilité Cette sensibilité de bulle asthmatique Et on est sur moi bien entendu Ah c'est mieux ça C'est mieux ça On est sur moi Mais en même temps C'est bien plus intéressant Bon voilà Ceux qui sont dans la partie Évitez parce que je vais faire des invades Toujours ballsy Évitez de regarder le stream Je ne veux point que ma stratégie soit éventée C'est le mot Oui Et Yasio J'ai vraiment envie de le trend ce champion Après il est souvent bas dans solo Q Mais Genre vraiment je kiffe la dynamique du champion On a des bumps On en a pas beaucoup On a Gragas quoi Pourquoi cette team ne s'est pas bulle autour de moi Pourquoi elles n'ont pas plus de stun Enfin de bump pardon Oh la la noix Pas de problème Pas de problème Alors Warwick support Bon Warwick support Concrètement Danagria Un bonheur pour nous aussi De t'avoir choisi Ah c'est un Gragas jungle Ça marche plus trop ça Si ça marche C'est pas assez de mode Si ça a déjà été vraiment à la mode Non mais je pense que ça marche Avec le nerf des Tu up le E Le nerf des dégâts de base Tu up le E Ça le fait toujours Sincèrement Avec visage spirituel Ça reste efficace Tu n'auras pas grand chose En tant que pool Machouyable J'aime bien ce pseudo Machouyable Bon c'est vrai qu'on a George Ah ouais Oh insupportable 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 La danse du Jinx avec ce truc D'ailleurs on pourra danser tout à l'heure Oui c'est vrai Je pense qu'on aura le temps de danser J'espère qu'on n'aura pas la danse de Yasuo C'est tout pourri Il joue de la flûte Assis sur son épée Alors George Le principe de Shaco support C'est qu'il y a quand même peu de ward Mais je pense pas que George Était habitué à jouer avec des ward Sur sa bot lane C'est vrai C'est vrai C'est une remarque intéressante Donc à mon avis T'inquiète pas Oh la la Je vais te punir Pour ce que tu es en train de faire Buzzy Monkey Le support Warwick Te mettrais-t-il dans la difficulté Non mais il a dansé devant moi Et ça c'est C'est clairement impardonnable Mais genre très clairement C'est l'heure de Hard Puck Superbe Superbe George Voilà ça c'est du Q Tu places tout Comment ça se passe pour toi Chips Ah il est sympa le skin comme ça La fumée Ouais j'aime bien Donc c'est le skin de Noël Vas-y Trois minutes Je vais mettre une ward S'il vient par la river je suis mort Mais bon Comment est le lacide de George Solide C'est tout ce que je demande Ne t'occupe pas de eux George Je m'occupe de tout Regarde Que de juke Que de juke Que de skill Donc voilà Vu que c'est George Qui devrait faire l'area Pour changer d'écran George est en train de jouer Donc à moins que ce soit Superman Il aura peut-être Parfois Quelques problèmes Pour Pour venir switcher les écrans Peut-être qu'en milieu de partie On se dira Ok Pourquoi pas Et pour l'instant J'avoue que George Je m'attendais à ce qu'ils Essayent de faire un dive Sous la tour Mais il n'en est rien Oh là là Oh là là Oh Chips Ouais ouais Chips Un affrontement au top Chips Un affrontement au top Et malheureusement Chips Compliqué Mais bon C'est pas grave C'est mon Yadio C'est l'acide de George Me laisse Pantois Realer au Gaming TV Je n'ai pas compris Que veux-tu dire Buzzy Monkey ? Non mais je pense Qu'il a voulu parler A un ami à lui Donc voilà Vous pouvez tous Ajouter Realer en ami Qui est l'ami de Buzzy Monkey Ou ajouter Buzzy Monkey En ami éventuellement J'aime pas Urgot avec Chaco Je me prends une grenade Je me fais lock Ah oui Il voulait dire A son ami Qui était en stream Realer Qui était Ah oui Qui pouvait aller voir Sur Gaming Très bien Fais venir tes amis Sur Gaming Ça me plaît C'est vraiment Le pire AD carré du monde Pour moi Ça C'est tanky Où est le jungler ? Où est la Riven ? Indiquez-moi cette Riven Dur à dire pour l'instant Elle était au top tout à l'heure Mais Là je ne sais pas trop C'est bon Mais genre j'ai tellement solide Que je peux aller romer Tu vois C'est ça aussi le truc Quand t'es avec un Karik Il y a de telles mécaniques Ah bah très clairement Genre c'est pas avec Crafty Que je pourrais faire ça Tu vois Elle a la site solide Est-ce qu'il est devant au farming De 29 à 25 Non presque Mais c'est suffisant Je me contenterai de ça La Riven est en bas Très bien Aïe Ah j'ai claqué Mon Ignace Sur la fight précédente Superbe George T'as pas d'AD T'as des runes George De quoi tu parles ? Je meurais si George avait des runes Mais je ne l'entends pas communiquer Il a dit oui Bon Ça se passe comment chez toi Est-ce que nous c'est un peu boring ? Moi j'essaie de mettre la pression à un signe Mais genre C'est lui qui a une first block Ou pas d'ailleurs Non C'est la Riven Il met des claques Au mid ça joue Il y a des choses intéressantes Au mid ça joue Au mid ça joue Au mid ça kill Superbe Il m'a pris pour un jambon le mec Allez mets-leur la pression George Superbe ligne de route Magnifique Gros échange Gros 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 échange Allez vas-y Il est l'heure ma chouyable Il n'y a plus de grenade C'est le bon moment This is your time Ah c'est chaud C'est chaud Ah le TP back du signe C'est très fourbe ça C'est très très fourbe Tu vois c'est trop de counter Urgot plus Warwick Je suis démuni Et pendant que je cancel mon bac Par erreur Pas mes gardes Bon Où en es-tu, Georges ? Tu switches de caméra ? Ah, on va aller sur Chips Alors qu'il est temps de mourir pour lui Joli switch de caméra Pile au moment où je crève, je te remercie, Georges Ça me plaît énormément Comme switch Oh, Georges J'apprécie énormément Intéressant tout ce qui se passe sur cette écho Oui, je ne suis pas sûre que je sois à l'aise Encore avec mon Yasio Mais ne vous en faites pas En général, Yasio, j'ai tendance à... La fille dans le début de partie Mais vu que c'est pété, à la fin, tu te rattrapes Ouais, c'est ça, exactement Et c'est un peu le même principe finalement Que mon Singed Qui est joué en face, du coup J'ai besoin de ce bleu Oh, c'est counter jungle de la part de noix C'est exceptionnel Ohlala, je me fais aider en plus Oh, shit Oh, tu l'avais prédit, noix Tu l'avais prédit, le Warwick qui te scout Ohlala, le Chase Noix qui va tenter de Brent Oh, dans les bras de la Riven Viens ici, mon enfant Ah, je t'avais dit, Warwick, c'est du counter Trop, trop de counter C'est bon, on a le renfort qui est là On a le renfort Le magnifique stun La belle gold card Et le joli feed de ma part Bien évidemment Bien exécuté Qui retourne Je voulais ce blue buff Je suis retourné pour le blue buff Je pense que c'était un bon call C'est parti Bon Comment tu t'en sors toi ? Euh... Je fais la différence Attends, est-ce que ton match-up est pas un peu miteux ? Enfin, à un moment, t'as trop de regen, t'as trop de dégâts Et tu le défonces Ah bon ? Bah je pense T'es Yasuo quoi Ouais, je sais pas, c'est la théorie sans doute C'est ta bitch En fait, le truc, c'est que mon wall sert à rien contre lui C'est un peu là où c'est gênant Est-ce qu'il a fait de l'armor ? Ouais, même pas Par full AP Oh putain, quelle horreur Jinx avec sa boîte de musique Vas-y, défonce-le, t'as peur de quoi ? De qui parles de chez vous Ah George ? Aïe Aïe Attaque-les ! Ah ouais, mais il y a un ulti, ils sont tous les deux niveau 6 En fait, genre, sincèrement, mon wall, il a pas très bien grand-chose dans cette game A moins que Allez Oh, cette chose que tu m'as fait, George Aïe 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 T'as encore ton ulti Chien ! On a un TP, c'est pour toi, c'est au top Ça va, on a pris le kill, pas de soucis Ensuite, ton écran chips, si tu ne décris pas ce qu'il s'y passe, on ne comprend rien ! Bah, pourtant l'action parle d'elle-même Je te trouve bien, voilà, bien muet L'action parle d'elle-même Bon, nous, on se fait défoncer en bas Ah bon ? Ah bah, George, hein ! Mais non Mais je sais que tu as pris le pick idéal, Noah, pour aller le carry Ouais, c'est ça, c'est le pick idéal Bon... Mais où sont tes fameux plays ballsy avec ton Shaco support ? Ah bah, ils ont été tentés, hein ! C'est vrai ! Là-dessus, je suis irréprochable, ils ont été tentés ! Hum... Là, je vais les... Ouais... C'est la déprime au niveau de Tupan, qu'il se passe une magnifique gank en bas ! On a toute l'équipe qui est venue, on a toute l'équipe qui est venue, voilà l'ulti ! Non, tu ne m'auras pas ! Allez, allez, la ligne de route qui ne passera pas ! Le chase ! Incroyable, incroyable ! Mais tu regardes ça en spectateur ? Ah ouais, moi je suis là, hein ! Je vois ça, ou le double de Riven, ça pique ! On est à 5-7 ! Bon, on est dans la game ! Bon, ça va ! Ça va, ça va ! Alors, Georges, ce que vous pouvez retrouver... Alors, je ne sais plus, quand est-ce que tu joues... On monte le Ruin Rate ? Non, normalement, c'est le vendredi avant de l'LCS. D'accord. Pfff... Non, je m'attaque. Là, vous me voyez. Là, vous me voyez. Allez, c'est l'heure de farm pendant que Georges n'est pas là. On sent le soutien. Oui. Ah, c'est lui qui me ping-back, je ne comprenais pas d'où ça venait. Mais j'aime et c'est bon. C'est nickel, là. Il faut ajouter de Ratui, il aime les Bunty. Très bien, c'est vrai que c'est bon les Bunty. Hum... Ouais, mais non. Non, back, 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 back. Il est trop tanky. Il fallait le ramener vers moi, c'est dommage, ma chueille. Après, j'aurais pu ulti. Mais encore une fois, mes réflexes sur Yasio sont parfois défaillants. Ne vous attendez pas tout de suite à des miracles. En général, je mets un peu de temps à monter dans la game. Oh, your god. Il n'a pas de lifesteal après. Superbe. Tu veux voir un peu en bas ? Superbe ulti. Il m'a ulti et je me suis barré comme un seigneur. Cette dieu lane vous met dans la difficulté. Un petit peu, pas des masses. Le oui-oui support. Tiens donc, c'est un poste auquel je ne l'avais pas envisagé. Oh si, il y a pire. C'est pas non plus genre la panacée des supports. Vu que le prochain perso sur la liste des A to Z, c'est une Akali, je me dis que Warwick, finalement, c'est pas mal. Il crève, oui. Il crève, c'est bon. Quel seigneur ce chips. Par contre, la rivale est à 4-1 maintenant. Non. C'est une Raven dans la jungle. Oh là là. Il danse devant vous en bas. Ça charrie. Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais... Ça ne me touche pas. Ça ne m'atteint pas. Tu pourrais tenter un sneaky dragon peut-être. Ouah ! What ? J'ai eu le réflexe de me mettre sur toi. J'ai eu le réflexe de me casser. Je crois que t'es sur les Noir de Safragetto. C'est tellement dur. Safragetto. Je crois que c'est ça. Safra-gaito. Si, il y a un 8. Donc le 8, ça fait gay. Gaito. Je pense que j'ai pris le retour au top. Il y a l'Akali dans la jungle. Ça, je ne vais pas prendre ça. Ça ne servirait à rien. Une fois de la paix. Une fois de la paix. On met l'ulti TF. On met l'ulti. La gold. Il a sorti la red. On a switché de cam. Très bien. Est-ce que tu la prends 1v1 sachant qu'elle est à 4-1 ? Oui. La réponse est oui. La réponse est chips. Les mécaniques. Superbe. Oh, les mécaniques. Oh merde. Superbe mécanique de jeu. Je sais. C'était une belle tendance. C'est normal. Je pense que tu avais le kill sinon. Oh, le Jinx. Oh oui. Retourne-toi et défonce le Jinx. Go, 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 go. Allez. On peut faire le travail. C'est moche. C'est moche, c'est moche. Je ne suis pas au point avec ma tendance. Il a cri jusqu'au but. Buzzy Monkey. Oh là là. Oh, il s'en sort. Oh, il s'en sort. Un truc de ouf. De ? Le TF, ça ne s'est joué à rien. Il s'est barré. On a Urgot AFK. Ah merde. Ah merde. C'est gênant. C'est gênant. Siphonas qui est AFK. Effectivement, ça joue. Du coup, est-ce que je ne vais pas commencer à troller pour équibre ? C'était chaud. C'était très 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 chaud. J'avoue que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Un AFK, ça n'a jamais arrêté personne de gagner une partie. C'est vrai. Moi-même, je les tue en ranked. Je viens danser avec toi. Je ne te veux aucun mal. C'est une. Peut-être que les autres, oui. Mais moi, je veux juste danser. Il coud. Oups. Vous n'êtes que 4, mais Riven fait le boulot pour tout le monde. Oh la valanche de kill. Allez TF. La gold card. On veut voir la gold card. Non. Bon. Mais t'inquiète, ça va le faire. Moi, je suis en train de farm. Bah non, mais bon, parce qu'ils ont Urgot. Bien sûr que ça va le faire. On va les défoncer. Je ne m'en fais pas pour ça. Est-ce que je m'en suis déjà fait pour une de nos chances de victoire ? Non, c'est vrai. Notre farming est au top. Ne paraît d'autres. 72 scripts contre 76 contre un Urgot qui a F4 depuis 3 minutes. Ça me paraît solide. Je crois qu'il te défonce encore, non ? Oui. Ah, il est trop mignon son nœud. Ah oui, j'aurais dû montrer son nœud. Son nœud. Enfin, son nœud, son... Enfin, le truc qui ralentit quoi. La flaque. Effectivement, il me défonce. D'une façon assez dure. Bon, bah voilà. Pour la peine, je vais aller rômer. Et vu qu'on a 4v5, je pense que c'est l'heure de profiter de cet avantage numérique pour amener beaucoup de pression avec ce Chaco. C'est bon, j'ai mon statique. Oh là là. Tu t'es vu trop belle. Oh, les gros dégâts UTF. Oh ! Oh ! Quel génie ! Alors Georges qui avait totalement... Quel génie ! Notez l'anticipation du fail flash de Georges. Il le savait. Oh, oh là là. Oh, Noah, tu tombes pas. Oui, je tombe. Sans prendre le kill, je suis très déçu. Parfait. Mais c'est bon. Il le trappe, c'est refermé. Tout était prévu. Et il y a même l'ulti Gragas. Ça m'a l'air compliqué. Oui regarde, c'est trop mignon ce petit nœud. Ah, bah c'est un nœud. Ah oui. Oui, c'est un nœud. Tu te moquais. Moi je pensais que tu parlais du E le spell. Ouais, je parlais du nœud. Tout simplement. Alors du coup, bulle sur ton chaco support dans ce genre de situation ? C'est le bulle tourmente. Donc il y a un peu de tout. Le bulle tournante même. Le bulle tournante, ouais. Parce que là je me fais pas mal, je tourne pas mal. C'est plutôt Riven après qui me fait tourner. Mais Akali elle décide de venir se joindre aux festivités. Croisez-nous dans les cas de la faille de l'invocateur. Merde, j'ai entendu ça du melt. Ah bon ? Non mais c'est une formule la con sortie par une meuf qui est absolument infâme. Je ne l'ai pas, j'essaierai de la retrouver. Ne t'inquiète pas Gragas, j'avais tout vu venir. Et le steal ! Non ! Alors hop, j'ai vu une Riven passer par là. Bon alors là j'ai... Mais je me demande si je vais pas faire de la résiste assez vite. Parce que sincèrement en face ils me font beaucoup trop mal. Ça va être amusant. Est-ce que je peux bloquer la flag de Cine avec mon wall ? J'en doute. Ah ! Ce serait marrant. C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va bien venir ! J'aurais dû faire un Shaco hybride. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un Shaco hybride. À base de Ginzu, de statique. Allez là ! Je l'ai senti taquin tu vois, genre il est venu... J'ai l'impression que... Que cette Riven va être un véritable problème. Faites voir votre maîtrise du dragon messieurs. Ils ont peur face à la puissance du Shaco. Ou face à la puissance du TF. Non c'est sûrement celle du Shaco. Cette capacité de clear. Oui, c'était clairement la puissance du Shaco. On l'a vu. Juste un peu plus près. Il tente des petites trappes, hein. À la bien. Le Brain ! Le Brain ! Exceptionnel ! Exceptionnel ! Oh là 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 là. Quelle puissance ! Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je ne sais pas. Oh merde, je me fais de chaise. Je me fais de chaise. Je me fais de chaise. Ils ne sont pas contents en bas. Ah là là. Ça donne toujours envie. Un petit Shaco qui se balade et tout. Mais finalement, ce n'est qu'un leurre. Un nuage de fumée destiné à duper les gens. J'attends tellement la refonte de Shaco. Je l'attends tellement. Je pense que ce jour-là, la VOD sera... Incroyable. Mais ce n'est pas une, c'est 15 qui vont sortir. Noir va vous montrer Shaco sous tous ses angles. Oui ! À tous les postes, 5 VOD de Shaco. Je crois que tu as rêvé, Georges. Je crois que ce que tu es en train de penser n'arrivera pas. Mais arrête de m'en vouloir ! Oh la déception. Oh oui, c'est magnifique. J'ai bien envie de mettre un petit ulti. Il y a du lol. C'était pas mal ce que j'ai fait, je suis assez fier de moi quand même là-dessus. Oh le Warwick support, moi je sens ta haine. Oui ! Et quand même dans la baston des supports exotiques, il est pas mauvais non plus, tu vois, pour le coup. Je vais partir sur... Lame d'Infinie. Et botte de Doufoyer parce que j'ai envie De très vite retourner sur la ligne C'est dingue C'est génial J'adore En plus t'es loin Tu as vraiment Noa le marionnettiste Exactement On m'appelle l'homme qui était dans la peau de Malkovich Bon allez Je vais rejoindre Ah quoi que Il y a vraiment une fat vague de creeps au top Je peux difficilement laisser passer Puis vu comme Noa anime la game Comment il est mal La pink ward la pink ward Oh là oh là oh là Joli fier Noa les dagues Nooo Avec un peu d'AP en pouce Voilà je suis vengé Il manque un peu d'AP avec un chaco AP Ça passe ce genre de move Oh là c'est un show C'est un ouf Zafra Gayto On a 4v5 mais ils se battent bien Ouais c'est vrai qu'on a 4v5 Ah bah oui Il me manque un tout petit peu d'argent Prends cette tour Chips Celle du top donc Oui Qui est pas loin d'être midlife Donc peut-être qu'il peut la prendre Tu n'as pas à avoir le bac si tu ne l'as pas Non mais c'est vrai que Là ils se battent très très bien dans pêche en face Grosse tornade Vu que je ne peux pas compter sur toi Je vais acheter mon objet De façon plus conventionnelle et classique C'est à dire Tu vas farm J'ai attendu les gold Tout simplement Tu fais liandry Ben disons que Les objets à pénétration comme ça C'est très rentable Le liandry je trouve que c'est très rentable comme objet Puis sur la dague Allez C'est pas comme si j'avais 3 millions de sorts de dégâts Au mid Au mid Non ça va il s'en sort Batard Je te tuerai ma chouyable dans ton sommeil Il a fait de l'armard au top Vas-y J'arrive 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 Attends je crois qu'il y a une accueille qui veut mes fesses Mes petites fesses potelées de Shaco Qu'est-ce que j'aimais bien le Shaco HP d'avant avec les box sur pétés C'était tellement craqué c'était tellement drôle Oh oh Il y a du kill up Oh il n'est pas là pour rigoler le plus total il faudrait que tu arrêtes de ward un buzzy monkey ça va finir par me par m'énerver le warwick qu'est ce qu'il fait il y a fk non il s'est fait attraper par bah ouais mais il bougeait pas je regardais pas et bah bon ça sent le push ultime ah oui je veux danser au milieu de la neige ou putain je danse au milieu de la neige genre je prends pas le kill que scandale cali allez là la gold bon on joue quand même à 4v5 bon du coup on se permet des dives un peu bolsy forcément allez noir allez noir mais j'ai pas les coups d'orn il joue quoi comme bulle d'ailleurs je vais peut-être m'inspirer de ce warwick ça me revissait jusque là il me ressemble par contre métaillon du nomade j'avoue que et sidestone sidestone c'est ça te ressemble clairement pas ou la riven ou la riven elle fait mal elle fait mal par contre voilà c'est compliqué quand on a noir qui dit son clone sur un timing d'auto attaque aussi précis c'est absolument bon bah urgot nous éviterons de te réinviter dans nos games oui je retiens ce nom siphona ce n'est peut-être pas de sa faute ouais moi je vote oui mais je suis rennes ben mais le problème c'est que on connaît ce genre de truc où le troll ce n'est oui c'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé en enquête vraiment oui ah ouais j'ai voté non 1 et j'étais le seul enculé à avoir voté non alors que vous alliez gagné oh c'était win c'est sur la fin c'est le push de faim quoi celui où tu as fait un quoi vraiment contact faite t'attends quoi mais il y avait des mecs avaient voté en même temps en pensant que il ne serait pas les seuls bon yasio n'a pas totalement pu s'exprimer dans cette game maintenant je voulais slash dance sur la danse de chaco quand même la meilleure danse celle qu'on a le mieux reproduite sur le plateau dans toutes les danses c'est vrai c'est vraiment notre danse la plus solide qu'est ce qui se passe là bas est ce que tu te fais pas claquer par ivan ouais non mais oh là là quel génie ouais mais elle m'a fumé bon elle fait un peu mal mais je crois que je devrais plus auto attaque mon yasio n'est vraiment pas au point mais ça viendra soon soon enough 5 6 4 pourtant j'avais réussi à remonter en note noix je sentais une certaine puissance s'installer en moi pom 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 et n'empêche george il dit rien oh le bâtard allez je le casse ouais mais tu vas mourir sur les couilles du warwick support que dalle george il dit rien mais 2 5 9 quand même non mais il s'est toujours été un joueur très solide un george c'est vrai on oublie beaucoup trop souvent mais alors tu crois que je t'ai tu crois que je t'ai pas vu venir toi ah ouais un peu de stuff l'arrivée en fait 288 d'adé boum 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 se lancer par dessus l'épaule on a une période de jeux aux olympiques d'hiver donc le sport et va y avoir l'arrivée tout est planifié j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais superbe je ne sais que dire également j'ai pas chopé un peu de la game mais c'est normal tu as un support mec de quoi non c'est moi le vrai carry c'est vrai que en fait il ya zeu contre riven si tu utilises bien ton ton wall tu peux bloquer le la taillette du vent ouais mais genre c'est on aura même le temps de refaire une game en fait c'est ça la beauté de la chose du coup j'ai retourné ta force contre toi comme le plus grand maître du kung fu ça reste le perso le plus drôle du jeu à jouer chaco je sais pas je sais pas ce qu'en pense le chat mais je pense que c'est le plus drôle du jeu à jouer heureusement que le heureusement que le stream ne m'a pas vu sur ce move d'ailleurs je saluer ma performance du lourd 6 7 5 bon on va la finir messieurs on va push quelque part comme ça on aura le temps d'en remake une façon il n'y a pas tolky après donc ça nous laisserait tomber faire une game mais quand même faire une game propre serait ma foi fort appréciable pendant que akali vient de finir non mais oh la 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 peur du chaco dans les yeux ou alors on joue en ranquet d'amis ont tellement de personnages qui dps salement en fasse que c'est moi je crie je crie je suis le moustique on me demande bon allez go rigroupé push nope nope il est pénible si si moi j'arrive allez noah le trap le piège se referme comme dans piège de cristal oh la la il n'a pas vu la manoeuvre non ils ne l'ont pas vu effectivement je viens me cacher vers vous parce que je suis une deep shit oh mon dieu elle était dégueulasse ma tornade tu crois que je peux bloquer l'utile je sais pas mais ils ont décidé de venir sur moi je pense je pense qu'ils ont décidé de m'éclater les dents ah mais voilà je pense que tu ne bloques pas grand chose venant de warwick culte seigneur oui mais je mets de nombreuses auto attaques et critiques c'était seigneurial j'en conviens je sais non le wall c'était vraiment pour le style pour le coup j'avoue que genre j'aurais dû faire ça avant en fait avec shako ap support j'aurais fait la brillance en premier je pense après ça manque un peu de regen mana la regen c'est vrai que ton build de shako ap je trouve n'est pas assez optimisé sur cette game non mais mon score c'est un peu comme le score des worlds il ne refait pas ce que je mérite ta 2 5 16 il y a pire hein il y a george reste là elyria elyra elyra vas-y chips on les prend tous les deux euh ouais 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 on les prend tous les deux je suis déçu par la combativité ici très déçu en fait j'ai pas de lifesteal je vais aller m'en prendre ohlala c'est une pinkémienne bon allez on push on finit quand même des mecs qui sont en 4v5 t'as du lifesteal ou pas du tout ? non enfin j'ai deux lames de doran quoi ça te manque peut-être non ? oui oh mon dieu j'ai fail ohlala nous à l'assassinat c'était quasiment le crime parfait c'est bon moi j'ai fait mon taf ouais bah pas moi je te trouverais allez allez l'auto c'est ça je te trouverais ça c'est vraiment puissant quand ça auto-attaque un Yasuo je te trouverais où es-tu ? il s'est barré le Warwick je suis très déçu là ça fait 3 morts bon on peut y aller je pense cette micro du clone oui ce chaco est permets le plays permets le plays pendant que vous êtes en train de finir c'est très bien ça il aura weak il aurait pu multi sur la tour à moins qu'il n'ait plus eu son multi sur ce coup là allez George oh non 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 ohlala voilà je savais bien que je finirais par avoir un bleu dans cette game George j'ai apprécié nice wall oui effectivement le wall avait euh tu veux qu'on se la fasse Noah ? oui vas-y c'est parti j'arrive voilà je ne voulais pas réutiliser le même move à la fin il est grillé il ne faut pas abuser des techniques secrètes oh merde alors attends je vais mettre sur ton écran parce que j'ai l'impression que c'est en train de ruiner de quoi tu parles ? non de rien je ne vois pas de quoi tu parles bon je vais me faire une lame du roi déchu je crois il me faut du lifestyle parce que là ça commence à devenir non mais comment on galère à 4 v5 c'est genre je sais pas quoi dire sur cette game j'ai un feeling très négatif j'ai l'impression de voir ces games de solo queue que j'ai perdu alors qu'on était 5 dans mon équipe ah ça arrive ouais après tu es tellement fier aussi quand tu gagnes la 4 v5 c'est vrai Sing c'est un peu chiant bah ouais c'est vrai que c'est pénible il faudra que notre Yasuo fasse du lifesteal et s'en charge bah justement là mon lifesteal est arrivé Noah et le moment où je vais devenir totalement unleash unleash the Kraken le moment où je vais devenir je me souviens plus si c'est unleash ou c'est release je crois que c'est une release Kraken bah release ça veut dire euh bah libéré ouais libéré et unleash déchaîné quoi ouais enfin ou libéré aussi ouais lâché quoi ah putain fail cette leader non mais genre euh enfin ils sont vraiment en train de nous résister hein oui ouf oh la la il a tellement one shot mon truc allez on y va genre euh peut-être Nashor je n'ai pas le temps de préparer le terrain je pense pas qu'ils aient de map control vas-y le Nashor me paraît être une bonne idée bah je suis Stain je suis Stain oh là oh là oh là oh là pas de problème c'est du bait oh là oh là oh là ils ont pris le Nash sans déconner bah ouais mais c'est pas grave je pense que ça aura peu de conséquences c'est pas grave oh allez oh comment tu l'as pris ta 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 comment tu l'as pris avec une dague j'en j'y tout mis c'est la science du bon timing je les flash et tout bon on va finir oui je pense qu'on peut là ah tu penses tu penses tu penses si si bon j'ai j'ai été limité sur cette game avec mon Yasio moi je trouve pas moi je trouve pas je pense que on a pas encore vu le bout de mes limites il me reste encore une grosse marge d'erreur la quintessence n'était pas encore là dans mon niveau de Yasio mais j'ai senti quand même vraiment enfin il y avait un truc qui se créait entre le personnage et moi que moi il mérite pas de win je suis pas d'accord avec ce avec cette phrase je suis qui a fait une map control à l'équipe tout au long de la game mais a tellement bien contrôlé les buffs adverses et tout et puis moi je veux dire j'ai tellement maîtrisé la top lane je finis quasiment avec le plus de kills de l'équipe 9 kills, le deuxième, derrière le Twisted Fate bon bah on va relancer une game du coup on va relancer une game ouais ça va de toute façon y'a pas tolky on peut dépasser un peu on va relancer une petite game rapide un truc rapide 2 millions ok 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 let's go c'est très invité comme ça on a le temps de faire une petite game un peu propre sans AFK qui était l'AFK que je me souvienne de son nom ? euh TFF Siphonast tu seras flagellé sur la place publique bien évidemment alors je crée la Dominion Noa je t'invite, tu veux venir Georges aussi ? d'accord on va devoir remplir Georges et du coup jeu de la rapidité non j'ai fini le game de placement Duby j'ai fini sur un 5-5 ça m'a mis en gold de 5 très décevant j'avoue j'ai été mieux en ayant moins bien fini peut-être parce que j'ai perdu des game apports dans lesquels ils considéraient que je jouais contre des gens moins bons peut-être je pense que je sais pas trop comment ils classent alors du coup pour ceux qui voudraient venir c'est parti de Papa Schultz et le mot de passe c'est POPY 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 P-O-2-P-Y POPY 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 je vais donc avoir l'insigne honneur de te défoncer que vais-je jouer du coup ? il va me falloir des grosses mécaniques Moi je vais jouer Un truc chiant Un truc insupportable Je pourrais jouer mon Draven C'est malin ça, j'aime bien ça Cougar du 69 Cougar 69 Très propre comme pseudo Très très propre Qu'est-ce qui me tente ? Je vois peu de choix Qui me botte particulièrement Moi je pensais jouer mon Brand Je pensais peut-être jouer mon Yorick Ah ouais, vraiment intéressant Ah ça c'est Allez, ça fait longtemps Est-ce que j'ai encore un Builderune sur Rise ? Non, je pense que je vais Peut-être jouer Emerdinger en fait Non, j'ai plus le Builderune sur Rise Je crois que j'ai un truc avec du mana pour Blizzcrank Blizz support gold Mais ça pue, il n'y a pas de pénétration Bon ben Tant pis J'aimerais dire tant pis Je vais jouer mon Emer Tu as joué ton gros Emer ? Tu sais que je n'ai pas joué Emer depuis sa refonte ? T'es sérieux ? Ouais Pas du tout On déconneit ? Pas du tout C'est improbable Et pourtant j'adore le Champion C'est complètement improbable Parce que le truc est juste trop drôle à jouer Bah ouais, je sais Je suis tellement déçu par toi Chips Je sais Il faut aller chercher Oh, c'est chiant les nouvelles Masteries avec Oula, oula, oula Ok, ok, ok Oula Ok, c'est bizarre C'est des Masteries bizarres, c'est pas grave Moi aussi J'ai pas joué Rise Et j'ai mon skin Emerdinger Explosif Que j'avais acheté en promotion J'adore les soldes Non, mais les skins d'Emer Par contre, tu vois, pour le coup Autant les skins de Chaco Ils n'ont absolument aucune personnalité Autant Emer Entre le Mexicain Le Mars Attack Bon, ça, ça reste le moins bon skin d'Emer Mais il est bien quand même Je suppose qu'il n'était pas cher pour que tu l'achètes Ouais, promotion Voilà Donc je suis ok Je vais me faire une folie Je suis un mec comme ça Je vais me faire une folie aujourd'hui C'est comme mon frère pendant les soldes Vu que c'est moins cher Je gagne de l'argent Donc il achète Voilà Et à la fin, son compte en banque N'est pas d'accord avec cette philosophie Il dit non Ah, négatif de 3000 euros Mais voyons Rise Je vais me faire cartonner, je pense Vu ce qu'il y a en face Tu joues quoi ? Tu joues Rise ? Ouais À l'ancienne J'ai dit que tu aimes le ressortir de temps en temps Je trouve ça vraiment sympa à jouer Le problème, c'est l'early Contre ce qu'il y a omis dans ce moment Tara, il se prend Yasuo dans les dents Tu pleures un peu, Tara Ta cache passe Super Mais ton Q passe pas Et ton E passe pas non plus Ni le E, c'est ça Mais on ulti passe Pour le coup, oui, carrément Pareil, tu manges un Gragas, un Ziggs C'est moche T'es dans le dur quoi Pourquoi ça marche pas ? Tu n'as pas d'écran chips Pourtant j'ai chargé à 100%, il y a marqué Oui Je pense que tu vas devoir Reset Non, je suis là C'est bon Et alors par contre, restez sur Noir Parce que je sens qu'il va faire des plays Moi je vais rester bot et je vais farmer, je pense Zerat Le niveau que Zerat, en dominant, ça peut être bien Golery Parce que tu es en bas, tu shoots la tour du haut Il y a moyen de se marrer Bah tu te momines, t'as toute la map Ouais Ah ouais, t'as tout Ouais Y compris La Fontaine Un Panthéon Nous on fait dans l'ulti de zone Dans l'ulti global Ramus, c'est tellement pété Ramus en Dominion C'est pas mal C'est le meilleur perso du jeu en Dominion Tout simplement Ah, je pense que Nidalee c'est balèze Ouais, Nidalee et meurt De toute façon, tout ce qui peut camper c'est balèze Tout ce qui poke et qui peut camper en étant safe Ziggs du coup, c'est pas mal non plus Poppy, on s'en méfie pas Mais quand elle a un peu de stuff Et qu'elle a un ulti Ça tient pour en solo Poupie, ça tape Mais vraiment, Ramus est increvable en Dominion Surtout à une époque où tout le monde Dominion, tout le monde fait que du dégât Et zéro armure Avec Ramus, tu mets un tout petit objet d'attaque Et ça suffit à faire le taf Comme Ombre jumelle Ou Rabadon Exécutionnaire calling Ouais C'est ça Mais d'ailleurs cet item, il devrait vraiment faire un item derrière Enfin une amélioration quoi Bah qui exécute Exécuteur calling Un outil genre Le passif du targon mais pour les gens Donc un ulti Garen incorporé Un petit Genre en dessous de 100 points de dégâts Ça one shot 100 points de vie, ça one shot En dessous de 50% de vie Vous mourrez Pas mal Il y a un truc qui est 400 Tu puisses acheter au niveau 1 Pas mal C'est très bien Je pense que cet objet serait assez utilisé Non mais c'est vrai qu'il devrait faire un troisième palier Enfin non en fait un deuxième palier tout court Parce que Enfin un troisième C'est un pan d'objet faible qui sert à pas à grand chose Bah genre tu le prends et Et voilà Peut-être que ça te sert un peu en mid game Dans certains cas très particuliers Mais derrière c'est chaud quoi Donc Strut A fini de pédaler pour alimenter la dynamo de son ordinateur Et du coup on va peut-être pouvoir Appelle Richard Virenk à l'aide Demande lui L'équipe Festina Sa potion magique Non il a jamais été dopé Jamais C'est des mensonges Sacrase en dominant c'est pas ouf Dans quelle situation c'est ouf Raz ? Tout le temps C'est tout le temps ouf Je vais me prendre un croc de gif je pense C'est pas mal Tu peux prendre des objets à gold en drame Oui Moi j'aime bien les objets à gold en dominon C'est un peu Oui Oh standing Fais donc Oui je t'en prie C'est tout naturel Où vas-tu Noa ? Au top Que je sache si je croiserai ton chemin ou pas Tu vas croiser un Panthéon Un Zilean Et Cougar 69 Ok bon j'essaie de comprendre comment marche de nouveau aimer Bah si tu sors de la zone au bout d'un moment elle se désactive Regarde colle toi au bord en haut Tu l'as jamais joué ça Non Ça me perturbe Truc de ouf C'est ouf Non c'est un nique 20 en haut 20 en haut poppy 20 en haut Poupies C'est parti Lâchez les fauves Alors est-ce qu'on va avoir le droit à un fight épique comme la dernière fois Le fight était sacrément épique au niveau 1 Je crois qu'il avait duré 2 minutes Ou 3 minutes Les gens avaient le temps de rip-up et de revenir Ah très bien j'affronterai le Xerath Oh Xerath vous avez meurt Je pense qu'il y a Il y a peut-être pas trop moins dégueulasse comme match-up Du genre le mec il peut fumer mes tours et je peux rien faire Oh la la cette protection du point Incroyable Il y a tout qui est juke Oh la la c'est last hit Oh la la Oh la la ça joue agressif Ça joue agressif en haut Je pense que je me suis bien fait tamponner comme une chèvre sur le Sur le bord Oh la la Ça joue le KS Comment ça ? Cougar derrière toi Cougar derrière toi Toujours regarder derrière soi Non mais allo la range du Xerath quoi C'est bizarre parce que ça avait l'air moins puissant dans tes mains C'était juste la phase d'adaptation Tu te trompes Stun Allez viens Oh le stun qui touche pas Viens là toi Viens pour qu'il pique Oh oui je l'ai défoncé Magnifique Je l'ai tenté Ça ne passera juste pas du tout Encore un gros move Ah c'est Georges Nida Ah bah c'est bon Ah oui c'est sa fameuse Nida C'est bon J'essaie de juke les spires mais Finalement Oh la Oh la Ok quand il a son niveau 6 je me fais juste imploser Je pense que le matchup n'est pas spécialement pour toi On va essayer de retourner ça en ma faveur C'est parti Je vais prendre Oh la Je vais prendre Wouglet Ça va me permettre de temporiser Mais ceci dit Genre je les push Je les push Et pour l'instant Ils ont du mal à Oh la la Oh la la Parce que tout à l'heure J'ai défoncé le fiddle Oh Allez C'était belle Oh Noa Oh Noa Noa qui met en place son DPS Vous avez tué un ennemi Oui Il n'a pu y échapper Il est trop bien ce skin de Ramus C'est le seul skin de Ramus valable Le fin de tortue ninja C'est vrai qu'il est bien Je sais plus c'est Leonardo Ou Leonardo c'était DiCaprio Je vais te chier dessus pour cette blague Leonardo c'était le Avec le bâton ou pas Tu dirais que le bâton c'est mon préféré Parce que l'autre il s'est joué trop au petit chef Et tout Il se la pétait un peu trop je trouve Non Alors t'es où Où es-tu Noa Je suis là En train de rouler sur ton équipe Je ne vois pas les choses de la même façon Je tiens ma botlane comme un seigneur Ta botlane tu la tiens comme un seigneur ? Oui Oh là là Georges Superbe Spire Alors là Je ne sais pas trop quoi dire Toujours aussi solide ce Rise Rise J'ai arrêté de le jouer ce perso Parce que Je pense que c'est le perso Un perso que j'aime Mais j'ai dit Non ça y est Je suis trop nul Il faut arrêter Il y a un moment où il faut arrêter Arrêter les frais Genre je faisais du feed Assez massif Fiddle Oh là Oh là Ah ouais ça tape Poppy Quand ça tape ça tape Bâtard Bâtard de Ziggs Je tuerai toute ta famille Pour ce que tu viens de faire Un allié a été tué Allez et c'est encore Fiddle Ah t'as pris le heal Mais Georges prends pas le heal Ouais défoncez-les en bas Ils vous font peur de quoi Oh oui magnifique Georges Incroyable le spear Ah il a eu un kill Ah ouais carrément ouais Ça n'arrivera jamais Exonderfi Ça n'arrivera jamais On est en train de vous fumer quand même Ah bon ? Ah ouais 417-409 Les maths sont là Les maths Parlons-en des maths De tes maths Ouh Oh Georges meurt pas Oh superbe Oh je suis fan Ouh là là Noah Le Ziggs Les mécaniques Oui je sens bien Avec un S Parce qu'il y en a beaucoup C'est bon On tient le point en bas Défend 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 Poupie Poupie Je tuerai toute ta famille Parce que tu viens de faire des menaces Noah Vas-y prends le point en bas Poupie Bon je bouge de ma botlane J'ai assez farm Cette humiliation J'ai pas utilisé mon hooglette Je suis nul Oh là là Georges Oh Georges Ah Il t'a défoncé T'avais pas ton hooglette c'est pour ça Tout à l'heure Non je l'avais en fait Tu l'avais ? Oui Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Bah j'aurais pu tampon Je pense que ça aurait pu faire le taf Oh bel ulti fiddle Est-ce que ça peut faire le travail ? Allez le petit bump Il est un peu tardif Il est un peu tardif le bump Il y a du monde par là Il y a du monde J'apprécie ton ambition Fiddle De venir essayer de capturer ce point dans cette situation Moi je trouve ça beau Les gens qui abandonnent jamais comme ça C'est une qualité qui se valorise normalement Quelqu'un va défendre en bas Moi je suis bien trop buzzy A aller apporter la mort et la destruction Tu amènes le buzz Allez Maintenant je suis là en haut Pour tenir cette tour Oh Oh Petite pute Noir Vous avez clairement rêvé les mecs Oh super Oh le silence Oh le silence Non qu'est-ce qui m'a tué C'est quoi ce délire Je sais pas C'est la torche noire C'est le passif Oh la la le scandale Tu t'es fait torcher Ah pour le coup ouais Oh le scandale Allez poppy Contre le mur Contre le mur Contre le mur Poppy Oh la la Oh la la chips On a un livre Oh la la Vous êtes Oh la la Vous êtes en train de vous faire ramasser On a encore un livre Tu sais très bien que c'est Ça ne veut rien dire Oh merde Allez tonte-le Huch Oh la la Allez Allez la tourelle Boum Non Oh il y a l'ulti du Zylian Je suis dégoûté On prend On prend 5 tours là Superbe L'aide du Xerath L'arrivée du Panthéon Quelle coordination Quelle coordination Allez Tu crois que je t'ai pas vu Toi bâtard de Naboo J'ai tellement envie de te fumer là T'es ouf I don't know Non Oh j'ai sucks Oh Oui J'ai tellement sucks C'était horrible T'as un grenade mastone T'as un grenade mastone Bah oui complètement Je lis dans ton jeu Ou t'as regardé mon écran Non j'ai même pas Ah non j'irai J'irai pas quoi J'irai Parce que si tu regardes bien La VOD du Kems Où vous a fumé avec Maki Oui J'ai regardé ta main Ah t'as regardé T'es vraiment une salope Il y a des gens qui ont grillé Dans la vidéo Et qui l'ont mis en commentaire Je suis comme ça Hop Bon après ce qui a attiré mon oeil C'est le fait que tu fasses Des grimaces chelous Pendant une demi-heure Mais Panda n'était pas très performant à ça Non mais c'est vrai En plus je lui indiquais Mais mec J'aurais dû faire Un grand coup de pied sous la table J'hésitais à faire comme toi En mode D-Kems Bah ouais C'est assez propre comme signe Oui en général Ça fait toujours le travail Est-ce qu'il est déçu là La tortue là J'ai pas du tout vu ce qui s'est passé Je veux les brains Bien évidemment J'aurais même pas dû se demander C'était évident Et j'ai fait miroiter l'espoir d'un hill Enfoiré de noix Ah en plus il l'a Ça a l'air de l'avoir choqué Venez vous empaler sur ma ligne de défense On l'appelle la ligne noigino La ligne noigino J'aime beaucoup la ligne noigino Superbe Oh oui Ah le bâtard Oh le hill Non Oh je suis tellement déçu Je me suis fait gangbang Oula 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 On sent qu'il y a quelques cibles prioritaires Dans les focus T'as combien de points ? Ah toi aussi t'es mal placé Je suis particulièrement mal placé Je suis mal placé moi ? J'ai 6-6-11 Tu sais le truc qui me Genre je viens de passer devant Tu sais que je viens de passer devant le ziggs au point alors qu'il était AFK Depuis 5 minutes Oui Mais les points c'est surfait en dominant Une belle performance Je pense qu'on a le temps de faire une danse du coup Il est quelle heure ? Oui oui Je pense qu'il y en a Oui oui On a le temps de toute façon Il n'y a pas de talky derrière De toute façon Ouais voilà on a 2 minutes mais on a le temps Allez c'est pas grave Alors je vais la lancer Je vais la créer Et bien de rien Mais ceux qui avaient participé Oui de toute façon Bon je prendrai le nokia en tous les cas pour rentrer Donc Bon ça Dans 3 minutes Z Jamais fait Jamais fait Ah pour le coup ça me dit rien Je sais pas s'il fait Ça doit être un truc avec les ombres Ça veut dire que ça doit être un truc avec les ombres Ça veut dire que Georges va être obligé de venir Moi qui roule sa tête sur le clavier pour l'ordre des spells sur son Rise C'est à peu près ça C'est à peu près ça L'ouvreur qui le flash Je vois pas Sur qui ? Sur moi ? Je vois pas Non sur le Ramus Tu finis à combien finalement dans les games ? Moi à 4-8-5 et toi 6-6-11 Ouais c'est propre C'est un score scénorial PO gagné ? Comment il calcule les PO ? Ah c'est Ziggs Je reviens 30 secondes Frogun des DOS Malheureusement c'est les choses qui arrivent Infâme ce chip Jordac je ne te permets pas Tu chlingues noix Je suis plus en Samoraise Fais voir la danse de Z La danse de Z Il doit faire un truc encore On va se mettre sur le dance floor comme d'habitude De toute façon je vois pas à quoi sert ce cercle C'est vraiment ça c'est notre tradition Je vois pas à quoi sert ce cercle si c'est pas pour faire du dance floor Ah ouais c'est un peu boys band C'est clairement une danse à faire à deux Tu crois mais mec Mais il y en a un qu'on va pas voir en fait Bah si on se met comme ça Ok Vas-y Par contre du coup Alors attends Georges Il faut que t'installes le plateau Il faut que t'installes tout Parce que nous on a plus de HF Depuis que la technique ne prend pas soin de son matériel Alors faut voir Alors il commence Position initiale Vas-y Noa Montre au public Non mais il faut qu'on répète la choré Toi aussi tu as besoin de te la mettre dans le sang Alors on commence Là Puis après comme ça Initial Hop Hop Merde Mon micro Plusieurs coups de pied Bordel Et après une grande brasse en l'air Tu vois on commence par une brasse Alors je sens que ce mou il va être marrant Ah ouais Très bonne idée On nous entend là Ok Et du coup il faut mettre des choses en place quand même Tiens on commence en l'air Chacun il faut qu'on le fasse à l'opposé Euh ouais Ça sent Alors je sais pas quelle musique tu vas trouver Georges Mais vous avez un superbe plan de nous là Salut Je suggère quand même Un reculage de cet écran Si mon reculage peut être exploité Ce qui n'est pas sûr Voilà Là il semble mieux J'ai bien parce que je peux monter la jambe très haut pour le move Fais voir Ah oui ta souplesse est légendaire Ma souplesse est Il fut un temps où j'étais bon gymnastique Je pouvais faire le grand écart Non j'ai jamais pu faire le grand écart Personne n'y croit On m'appelait le ninja Oui Dans mon cours Oui C'est sûrement comme ça qu'on t'appelait On m'appelait le ninja en plus Vraiment Genre j'invente rien Attention à l'assez d'effet Ça peut causer la perte de vie Du coup Ok donc il faut qu'on se mette Dois à dos C'est comme ça tu vois Dois à dos Toi tu l'as devant toi C'est un peu genre Ouais mais c'est bon Tu la connais par cœur la Corée Tu pars comme ça Tu vois genre hop Moi je pars à gauche Toi tu pars à droite Ok Ou l'inverse Attends on va se recentrer comme ça Parce que sinon je vais Sinon tu vas donner un coup de pied Dans la table de cast Ok Non comme ça Non il n'y a aucune chance Que je touche la caméra Elle est trop pour mon pied Tu vois on commence Alors position initiale Il nous faut de la musique George Ah George Il va y avoir Une coupure de cet écran Remets nous en full screen Superbe Et du coup Ce fut une bonne soirée Demain on scale Une petite session record Jeudi matin A 10h30 du matin OGN Ensuite le soir A 19h Non D'abord à 17h30 Le Mimodi pré-show A 19h30 A 19h Les LCS Vendredi 19h LCS Samedi c'est une soirée C'est Underdog C'est ça Donc du Starcraft 2 C'est du Starcraft 2 Moi j'y serai pour boire des coups Bon une fois je vais pas bosser ce samedi Je vais y serai pour boire des coups Comme ça ce sera cool Ensuite le soir LCSNA Puis dimanche A partir de 18h L'OGN Puis après LCSNA Et mercredi prochain Une émission Mighty Quest Voilà on ne peut pas l'inventer Tout est là Avec un super trailer Qui sortira Dans très peu de temps On mettra sur la chaîne Youtube Chips et Noir Et sur Gaming Vous ne pourrez a priori Pas le manquer On vous souhaite une bonne soirée Date qu'elles sont Il est superbe C'est un qu'elles sont Avec idée fixe dessus Des idée fixe Il y a idée fixe dessus Voilà c'est ça C'est mignon C'est ça Donc ceci et Noir C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Non je ne veux rendre Aucun plan de caméra Bonne soirée à tous Merci de nous avoir suivis Et à bientôt Comme ça Genre tac Transition Il n'y a pas Talkie Pour ceux qui ne sauraient pas Il est au Japon Voilà C'est tout Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada